Nouvelle conférence avec Lucie Nollet, qui est une Québécoise comme moi, qui vient de Québec et donc qui est très proche de ma maison. Alors, je vais la faire apparaître un instant. Bonjour Lucie! Bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Ça va merveilleusement bien. Oui, seulement qu'on a eu des problèmes tout à l'heure avec le fameux Chrome. Je ne savais pas que Microsoft avait une version S qui ne permet pas de mettre Chrome. Alors, imaginez que c'est ça. On a quand même fait quelques actions pour essayer d'y arriver. Mais bon, maintenant, nous sommes ensemble. C'est ça l'important. Alors les amis, sur le chat, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, s'il vous plaît, nous le dire. Pour qu'on sache si tout va bien de votre côté. Et pour commencer, donc, on va commencer avec Lucie. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement, Lucie? Si tu peux nous en parler un peu. Oui, en fait, ça fait tout près de 40 ans que je suis un peu dans ce domaine-là. Mais ce n'était pas mon premier but. Je n'ai jamais su que j'arriverais là. C'est en prenant un cours de phytothérapie dont une voisine m'a parlé. Puis au bout du cinquième cours, c'est comme si j'avais toujours su ça. Puis là, je me suis mis tellement, j'étais tellement envahie par un enthousiasme que les gens se sont mis à venir me voir. Puis là, je me disais, je n'en sais pas assez. Le téléphone, c'est une fois plus. J'ai appris avec le temps. J'ai fait de la phytothérapie, de la massothérapie, de la réflexologie. J'ai fait toutes sortes de cours. J'ai monté des cours de radiesthésie, mais beaucoup de plus en plus basés avec les lois de l'univers. Comme si je vous disais, il y a un plan Terre-Soleil qui est déjà programmé dans l'univers, qui fait que la Terre est reliée à un rôle spécifique à jouer. J'ai adapté beaucoup de mes cours dans le sens de ces énergies-là, des lois de l'univers, de l'homme nouveau. Ça m'a fait passer du physique. Ensuite, je suis rentrée dans le monde de l'émotionnel pour comprendre comment ça marchait, parce qu'en arrière du physique, il y a l'émotion. Ensuite, je pensais d'avoir trouvé des grandes vérités jusqu'à temps que je tombe dans le noir. Puis là, ça a duré à peu près deux ans. C'est là que je me suis rendue compte qu'en arrière de ces émotions-là, il y avait toutes les croyances qu'on avait mises en marche, toutes les conclusions qu'on a faites. De zéro à sept ans, l'enfant a conclu 80 % de sa vie. On avait tout ça en marche. Je suis rentrée beaucoup dans ce monde-là. Après ça, en arrière de ça, il y a le monde spirituel. Ça, c'est l'origine des choses. Ça va même jusqu'à nos acides aminés. C'est un peu ça qui est intéressant, parce qu'avant d'avoir nos acides aminés physiques, on a des acides aminés reliés à l'univers. C'est tout un autre apprentissage, mais c'est une globalité. Avec 40 ans, j'ai tout ça dans mon bagage. Ça fait 40 ans que tu fais ça? Oui, ça fait 40 ans. Ça commençait par la phytothérapie. Tu étais tellement motivée que les gens, tu en parlais aux gens et les gens sont venus, on commençait à venir te voir. Oui, c'est comme il était, je les stimulais sans trop le savoir. Et c'est quoi, tu le faisais des soins en phytothérapie? Oui, en phytothérapie, c'est des plantes. Quand j'étais jeune, on était déménagé à la campagne, je me disais, qu'ils pourraient me donner une montre de ces plantes-là. À dos, on était assez pauvre chez moi, puis je ramassais mon argent. Je prenais l'autobus une heure et demi de temps pour aller dans un magasin d'aliments naturels, chercher des plantes pour mon système nerveux, parce que je me disais, je vais capoter. Je suis rentrée malgré moi. C'est pour ça que quand le cours est arrivé, je lisais à dos sur la phytothérapie, soigner avec les plantes. Quand le cours est arrivé, c'est comme si j'avais tout ça dans mon bagage, déjà qu'il s'est ouvert. C'était des cadeaux. C'était un cadeau, dans le fond, inconscient. Pour aujourd'hui arriver à faire quoi aujourd'hui? Je sais que tu fais des conférences un peu partout, au Québec, en France. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai appris avec les gens. À un moment donné, j'avais été chercher plusieurs sortes de numérologie que Génie donne maintenant, mais j'ai condensé ça. Mais avec les gens, j'apprenais, j'intégrais ou je l'amenais plus loin, ma numérologie, parce que les gens sont en mouvement tout le temps. On est des êtres en mouvement. Puis là, maintenant, à force d'avoir des informations, à un moment donné, je me concentrais sur les gens en leur faisant faire la PNL, des choses. Puis là, je me suis mis à voir dans les corps. Fait que maintenant, quand j'ai quelqu'un, s'il y a un problème de santé, je vais voir qu'est-ce qui se passe, puis je communique avec le problème qui est là. Puis là, on déstructure ça, ou on décode ça, puis on remplace ça par du positif ou une nouvelle façon, une nouvelle attitude, une nouvelle façon de faire. Fait que autant que je disais, dans le temps, j'étais bouchée partout, je voyais rien, je sentais rien. Là, maintenant, j'ai accès à un gros cadeau. Je vois dans les corps, je peux négocier avec des problèmes de santé, on fait ça là. T'es capable de voir dans les corps aujourd'hui? Oui, oui, c'est un cadeau. Puis dans les cellules, on parle aux cellules. Selon la personne, comment elle est dans son mouvement, on peut aller plus loin. Puis des fois, j'ai des thérapeutes avec qui je travaille, parce qu'à deux, on peut aller plus profond. Fait que là, maintenant, je travaille avec, comme il y a le subconscient des gens, puis en même temps, il y a l'âme et le psychisme, qui est l'outil de l'âme, puis le subconscient, qui est l'outil de notre mental, puis on fait faire un pont entre les deux. C'est spécial, là, mais c'est de plus en plus ça que j'enseigne. Comment être branché sur notre soi, mais sur la terre, dans la matière, comment ça se passe, là. OK, parce que toi, t'enseignes, donc, tu pratiques cette, mais tu pratiques plusieurs pratiques, dans le fond, parce que tu fais de la numérologie. Oui, en fait, quand je reçois quelqu'un, parce que vu qu'on est des êtres en mouvement tout le temps, puis on a adopté la numérologie avec quelqu'un qui m'a aidé à la mettre en contact avec tout l'homme nouveau. Fait qu'elle bouge tout le temps, la numérologie. Puis c'est comme si on a un référentiel de nombre qui est à la pulsion d'âme, qu'en vieillissant, devient 60 % de toi. Un exemple, si toi, je pourrais te le faire, mais disons que toi, au niveau de l'âme, tu serais un neuf. Oui. Le neuf, lui, il faut qu'il apprenne c'est quoi la conscience de l'être puis de ses besoins sur la terre. Puis en même temps, comme équilibre, parce que pour ne pas devenir trop un gourou, en même temps, comme équilibre, il faut qu'il y aille chercher du détachement, de la simplicité, puis je dirais se fixer un but pour ne pas s'éparpiller. Parce que c'est comme si on a un plan d'âme qui est comme défini, fait qu'on peut aller voir ça. Puis je le fais aussi maintenant avec les couleurs. C'est comme si on est venu manifester un grand courant d'énergie qui se manifeste en couleurs, comme une couleur de l'arc-en-ciel. Puis pour y arriver, on passe par un autre. Comme moi, je suis venu manifester le bleu ombré. Fait que le bleu ombré, c'est la couleur qui communique avec les cellules, puis c'est la couleur du psychisme, de l'intelligence, du subconscient, ce qu'on a à mettre sur Terre, en fait. Pour y arriver, je passe par le rouge. Fait que le rouge, c'est la loi de la simplicité. C'est la clé de la simplicité, c'est la logique. Fait que je suis allée chercher un bagage un peu scientifique pour arriver, expliquer aux gens comment ça fonctionne. Fait que je passe par le corps, biologie, puis tout ça. En même temps, quand quelqu'un vient me voir, je vérifie dans son plan d'âme qu'est-ce qui le pousse, avec des référentiels à ce qui vient d'établir par rapport à l'homme nouveau, Terre-Soleil. D'après ça, je regarde comment le corps suit ton mouvement. Tu sais, il y a des fois des gens qui commencent par l'esprit, mais le corps a de la difficulté à suivre. Fait qu'on travaille ses organes pour que le corps suive. Fait que la radiesthésie, je vérifie, je me suis fait toutes des paramètres pour être capable. La radiesthésie que je n'y donne maintenant pour m'aider, c'est la capacité de se trouver des points de référence dans un monde qui n'est ni quantifiable ni palpable par la plupart des gens. Fait que ça me fait monter le taux vibratoire des gens. Fait qu'on peut vérifier, je peux vérifier dans le physique quel organe qui est le plus sollicité chez toi dans ton cheminement. Ah, tu peux. OK, avec la radiesthésie. Avec la radiesthésie, je fais ça. En même temps, on peut vérifier un programme de nourriture. En même temps, on peut voir, vu qu'on fait partie de l'univers, je demande quelle énergie qui est sollicitée chez moi si on va travailler avec les pierres, si on va travailler avec les couleurs de l'arc-en-ciel, avec toutes les références établies. OK, donc la personne, elle arrive chez vous, c'est une personne qui a des problèmes physiques, habituellement, j'imagine. Oui. Là, toi, tu commences par analyser la personne et c'est là que tu vas trouver de quelle façon, quelle va être la meilleure façon pour réussir à l'aider dans son cheminement. Oui. Là, tu as plusieurs outils. Dans le fond, tu as la radiesthésie, tu as la numérologie. Oui. Mais tu vois, je regarde un exemple. Si quelqu'un, il est une ressource 7 en numérologie, je pourrais même prendre ta date de naissance rapidement pour nous amener. Oui, oui, c'est le 18 février 70. Je vais te faire juste un petit peu pour le 18 février 70. Un exemple. Si je te fais 9, 2, disons qu'on réduit tout à un chiffre, c'est la réduction théosophique. Bon, OK, toi, tu es une ressource 8. C'est sûr que les ressources 8, c'est des gens de responsabilité, c'est la justice dans la matière, mais c'est des gens à projet. Les 8, ils n'arrêtent jamais beaucoup. C'est des gens qui ont tout le temps des projets et il faut qu'ils apprennent à se reposer de temps en temps parce qu'ils peuvent avoir des retards de partout quand ils sont reposés. Mais, 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 j'ai déjà fait mon numérologie, je n'étais pas 8. Est-ce que tu as bien qu'il y a? C'est 1970? Ben oui, tu as raison. C'est un 1. C'est ça, je suis un, oui, c'est ça. Je suis un, oui, oui, oui. C'est un pionnier, un inventaire. C'est ça. C'est ça, oui. Fait qu'avec la numérologie de Pierre Lefebvre par rapport à l'homme nouveau, un livre qui apprend à augmenter son désir d'atteindre son but, la détermination et l'individualité. En même temps, on va chercher l'équilibre qui est la tolérance, la souplesse puis l'humilité dans le sens que les 1, c'est des gens qui ont toujours des idées puis sont assez rapides aussi dans la tête. Des fois, je leur disais aller marcher parce que sinon, c'est sur un alcain qui pompe un peu. pour marcher vite, vite, pour calmer ça. Mais en même temps, le 1, lui, il est tellement rapide dans sa pensée que des fois, il voudrait que les gens aillent aussi vite que lui. Fait que t'as dû travailler ça parce que je t'ai trouvé patient. Mais le 1, c'est quand tu somatises dans ton 1, c'est surrénal qui fatigue avec le cœur qui pompe plus. Oui, 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 ça me fait ça. Les surrénales, c'est dans les reins, ça. C'est ça, oui. C'est sur les reins. Oui, oui. Ça aide aux reins, mais en même temps, ce n'est pas le même rôle que le rein, ça aide aux reins. C'est le stress, ça. Quand on secrète trop du surrénal, c'est du stress. Oui, c'est ça. Parce que, si tu me parles de stress, rapido, je peux dire ça. À chaque fois qu'on est dans le stress et tension, mon système nerveux, lui, envoie de la sympathie puis ça simule l'adrénaline. Mais l'adrénaline, à la longue, sur quoi, donne un bon boostage. Mais à la longue, imagine que ta cellule se divise en deux, en quatre, en huit. À la longue, ça ralentit le processus de tes cellules. Les cellules, elles peuvent devenir, elles vont devenir avec moins de force. Oui. Tu dis, OK, là, je me calme, je vais me mettre de la confiance, je manque mon désir d'arriver à mon but. Là, tu vas stimuler l'adrénaline dans ton parasympathique. Puis ça, ça active la reproduction des cellules. Ça fait que ça, la longue, ça fait comme une forme de guérison. Parce que si je reste toujours sur l'adrénaline, à un moment donné, mes surrénales ne sont plus capables de me donner de la cortisone naturelle pour m'enlever mes douleurs. Ah oui. Les gens viennent, il y en a qui viennent avec de la fibromyalgie, ont de l'arthrite, c'est parce que les surrénales ne sont plus capables d'envoyer de la cortisone naturelle. Ça fait que là, on va voir le médecin et souvent, ils m'ont donné de la cortisone pour enlever des douleurs ou des choses comme ça. mais pas une réserve qu'on épuise. C'est ça. Et le but, c'est de se calmer. Oui, c'est ça. C'est pour ça que... C'est ça. Avoir du recul. Mais tu vois, déjà dans le départ de ta vie, même en étant une vibration 1, tu as commencé ta vie avec un défi 7 et un but 11-2. Le 7, c'est la recherche spirituelle. Tu dois être comme ça depuis que tu es petit quand même. Oui, oui, oui. J'avais commencé petit puis ça a tombé dans les oubliettes vers l'âge de 20 ans. Oui. Et là, j'ai eu ma famille et tout. Puis c'est revenu en 2012. C'est ça. C'est comme ça que ça marche souvent. Quand on est dans la famille, on part notre famille. Mais au départ, le 7, c'est toute la recherche spirituelle. Ton défi, c'est d'avoir la foi en toi puis le but, c'était les relations à deux au départ. Oui. Puis c'est les deux chiffres qui analysent le plus. Tu dois avoir un esprit assez analytique quand même. Oui, un peu trop. Mais au moment donné, on calme ça. Mais tu vois, c'est le départ de ta vie. Ça revient plus tard. À un moment donné, si on fait ça, une bite là. Fait que là, tu te trouvais dans la période de 35, 35 à 44, tu as 49 cette année. Oui. Fait que présentement, regarde, tu es vraiment ton défi, c'est le service pour arriver à ton unité à toi. plus tu es dans le service avec un peu tout le monde, plus ça te fait vivre ton individualité qui est comment ton humain, ton divin dans ton humain. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la Terre? OK, OK, OK. Dans cette période-là. Ah oui, parce que toi, tu as vu ça dans les chiffres. Oui, j'ai vu ça dans tes défis, dans tes buts. Fait que c'est à savoir avec nous. Ah oui. Et c'est ça, Eugénie m'en parlait justement. Quand on parle des amis d'Eugénie et puis de Franck, c'est Franck Atem et sa femme qui sont là. Oui, c'est ça, oui. Donc, elle me disait qu'elle, elle a un pendule aussi à travers tout ça. Oui, c'est ça. De tous mes cours, ce qu'elle a mis le plus vite en marche, c'était ça, la radiesthésie. Puis moi, pour l'emmener plus loin, j'ai fait donner des cours de base puis la numérologie aussi. Puis on peut aller plus loin avec la numérologie. Vu qu'on est des êtres en mouvement pour aller vers notre plan d'art, il y a un référentiel qui a tout été vérifié par rapport à l'homme nouveau. OK, OK. Là, je travaillais avec ta ressource, mais on peut aller voir d'autres choses éventuellement. Oui, on s'amusera avec ça. Oui, c'est ça. Quand tu parles de l'homme nouveau, c'est quoi l'homme nouveau pour toi? En fait, même, je te dirais, le nouveau monde, c'est tout un nouveau concept. C'est comme si je te disais dans un référentiel, à un moment donné, qu'on disait il y a le collectif, il y a l'inconscient collectif. Après ça, on rentre dans un monde du conscient. Après ça, c'est un référentiel. C'est comme si avant que s'inscrive ce nouveau monde-là, il y a eu Mère Chorobundo. Mère Chorobundo, Mère, c'est une Française, d'un père turc et d'une mère égyptienne. Puis Chorobundo, elle avait vu à l'âge de 19 ans Chorobundo dans la lumière. En fait, elle pensait que c'était un maître dans les cieux. Puis finalement, elle le rencontrait à l'âge de 33 ans en Inde. Puis les autres, ils ont tout mis en mouvement. Chorobundo disait « Nous sommes des êtres en mouvement à l'exemple du Christ et non dans les grottes comme les ascètes. » Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà fait un mouvement que tout ce qui était grotte, ascètes, réservé aux cloîtrés puis aux mysticistes, c'est lui, il a fait du ménage là-dedans. C'est pour ça qu'on a voulu sortir de l'Inde. En même temps, il s'est sauvé puis il était caché à l'aujourd'hui un bout de temps. Chorobundo, c'est ça. Après ça, à Québec, par rapport aux énergies de l'homme nouveau, je te dirais, je vais te dire ça rapidement, c'est si je prends les couleurs primaires, le rouge, le bleu, le rouge, le jaune puis le bleu. Le rouge, dans les nouvelles énergies, c'est l'essence de toute vie. Le rouge, c'est l'essence de toute vie. C'est l'idée, c'est le projet. Puis en même temps, c'est ce que nous, on appelait le père. C'est l'essence de toute vie. Puis là, c'est un courant rouge là dans la matière. Le jaune est apparu. Fait que les humains, on est jaune, parce qu'on met en action notre plan de l'univers, en fait. Fait que le jaune, c'est l'énergie de la joie de vivre. Le premier courant d'énergie qu'on reçoit sur la Terre du Soleil et jaune, c'est la joie de vivre. En même temps, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est le magnétisme. Quand quelqu'un a de la difficulté à amener son magnétisme, c'est qu'il manque de jaune. En même temps, c'est comme le dynamisme. Puis le bleu, c'est comme le bleu, c'est ce qui représente l'esprit du travail que tu as mis en marche. Ça donne un sens à ton travail. Nous, on appelait ça le père, le fils et l'esprit. Mais on est comme des fils de l'univers, en fait. Puis on est jaune. Fait que la partie, ça, c'était un peu ésotérique, mais le bleu, c'est la continuité des choses. Disons que tu as parti à un projet, tu as des idées. Quand quelqu'un a du rouge, ça, c'est du rouge. C'est des projets, des idées. Puis là, tu te dis, comment je vais faire ça? Là, si tu mets du jaune, le jaune, il t'aide à t'actualiser. Là, tu mets ça en marche. À un moment donné, des fois, les gens disent ça ne marche pas, je me suis découragée. C'est parce qu'il manque de bleu. On perd du sens. On retrouve notre sens, on reprend notre but. Puis le bleu, c'est la loi du pardon, de la miséricorde. Fait que lui, quand je lâche prise, je lâche prise, j'arrête de me faire mal. Ça donne du temps. Fait que c'est la base de toute la vie pour eux autres, c'est comme cette trinité-là, le rouge, le jaune et le bleu. Puis il y a trois personnes. Quand Mme Sergerie a eu ces informations-là, elle ne savait pas nécessairement qu'après ça, à un moment donné, elle a reçu 3500 pages puis 6000 dessins juste par radiesthésie. C'est jeune, elle s'amusait avec la radiesthésie. Ses parents n'aimaient pas ça. Fait qu'elle allait voir une vieille voisine qui en faisait. Puis tranquillement, elle est rentrée là-dedans. Puis son mari est mort jeune. Fait qu'elle avait hérité. Elle a voyagé beaucoup en Europe. Elle a fait des cours un peu partout. Après ça, quand elle s'est installée au Québec, elle a reçu tout un plat. Puis là, elle, elle représentait le rouge. Elle représentait le sens. Elle a reçu plein d'informations. Mais elle, la personne qui a exécuté beaucoup plus d'informations, c'est un ingénieur qui s'appelait Jean-Marie Mousseau. Lui, il représentait le jaune. Fait qu'ils ont mis des fils, ils mettaient des fils de cuivre dans le sol. Ils ont même, à un moment donné, il y a 38 personnes qui ont pris l'autobus pour aller, pas l'autobus, ils ont pris l'avion pour la France, pour la Suisse. Ils ont mis beaucoup d'éléments de l'homme nouveau, mais avec des fils de cuivre dans les sols. Ils mettaient ça, je ne sais pas comment cacher, pour ne pas avoir de problème. Mais ils ont mis ça dans toute la France. C'est pour ça que je dis que Québec est beaucoup relié à la France, mais on ne sait pas. Oui. Puis celui qui s'occupait beaucoup de la bibliothèque de Mme Sergerie puis qui a beaucoup contribué à ça, il s'appelait M. Gauthier. Il représentait le bleu. C'est lui qui est décédé le plus vieux. Ça n'a pas tellement d'années qu'il est décédé. Ça a été mis en marche. Il y a eu des écoles à Québec qui ont fonctionné avec ça. Présentement, moi, ça fait à peu près des années que je travaille quand même avec les couleurs parce que les couleurs, l'énergie des couleurs, c'est comme je te dirais, l'univers, c'est l'énergie en mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait des frictions. Après ça, on a la lumière qui est proche de nous. Ce qui est plus proche de la lumière, c'est l'énergie la plus pure après l'énergie de l'univers. Ça, on y va dans ce sens-là. Oui, oui, si tu mets de l'eau dans la lumière, tu as de l'arc-en-ciel. Ça fait que toutes les couleurs de l'air, le rouge, le jaune, le bleu complémentaire, vert, violet, puis orange, c'est toutes des couleurs qui nous activent. Après ça, ce qui est rentré, c'était des mélanges à ces couleurs-là qui ont appelé des couleurs ombrées. Cette année, au niveau de l'univers, c'est une énergie rouge-ombrée. Ça veut dire qu'il y a du vert dedans. Mais cette énergie-là qui est sombrée, c'est une énergie qui travaille au niveau de la pensée. C'est une énergie qui s'occupe de la santé. C'est l'attrait vers le bonheur. Et des gens comme nous, elles nous aident à réaliser des projets. Elles nous donnent de l'énergie pour réaliser. Mais elle est où cette énergie de couleur-là? Je veux dire, elle est dans l'air, dans l'espace? Dans le fond, c'est comme si dans l'univers, tu sais, quand on voit l'arc-en-ciel, on a toutes les couleurs claires. Mais vu que c'est du mouvement, l'univers quand même, ça bouge tout le temps, tout le temps. À un moment donné, c'est comme si je te disais, on te mettait plein d'énergie et disons que tu es malade, qu'est-ce qui va corriger? C'est le rouge où il y a eu du vert parce que le vert, c'est la loi de la transformation et la loi de la compréhension. Il y a tout un enseignement qui a été reçu sur ça. Ça, je donne ça de plus en plus en Europe. Mais juste pour bien comprendre, je veux dire, si, disons, moi, je veux me concentrer sur le rouge, je me fais une image mentale du rouge? Comment ça fonctionne? Oui, tu fais une image mentale du rouge et disons que, je peux même regarder tes couleurs d'or et tout de suite pour la fin. Ça va donner une idée aux gens. Fait que toi, on a dit que tu étais en 1970. Je ne vais pas me tromper. Fait qu'en 1970, ça veut dire que tu es descendu, je vais dire ça comme ça, ça ne sera pas long. Tu es descendu sur un... Ok, tu es descendu oh boy, ok. Tu es descendu sur un courant d'énergie orangée. L'orange, l'énergie, c'est un grand vaisseau-là d'énergie orangée. On les appelle, dans le fond, la couleur, c'est la couleur, mais c'est l'énergie orangée. L'arc-en-ciel, c'est comme si, imagine, tu as toutes tes couleurs claires, c'est des grands vaisseaux d'énergie dans l'univers. L'énergie orangée, elle, c'est une énergie de médiumnité quand même. Ok, ok. Oui, mais au départ, les gens qui sont orangés, accepter la terre, ce n'est pas si simple que ça, parce que les orangés, c'est des idéalistes, ils sont souvent dans des champs de conscience, il faut qu'ils apprennent à descendre. Ok, oui, oui, oui. c'est la clé de l'harmonie, c'est la loi du positivisme et tout ça. Fait que disons que j'arrive avec ça. La loi du positivisme, je suis là-dedans, moi. Ben oui, c'est ça, si tu ne veux pas l'être, c'est toi qui es le plus, donc c'est dans le fond, mais c'est pour exprimer ça. Oui, ok, oui, c'est bien ça. C'est quand même, pour y arriver, je vais regarder par quelle énergie tu pars, ça va me donner une idée de ce qui se passe en dedans de toi. Je vais bien te connaître, je vais voir avec qui j'ai affaire. Fait que là, si je vois, je vais aller te le chercher pour le violonbré, orange ici, c'est pas là. Blue, orange, ok. Fait que tu es en 70 puis tu es le 18 février. Bon, déjà au départ, le fait que tu sois le 18 février, dans ton zodiac, le zodiac, la couleur qui représente le verso, c'est du violonbré. C'est du violonbré. Je peux dire, c'est un ombré, c'est-à-dire que c'est une couleur qui corrige, c'est relié beaucoup à l'émotion humaine. Oui, ça se peut, oui. Oui. Fait que toi, ton orange, pour que tu puisses manifester ton orange, je vais regarder, tu passes par quoi le 18 février, c'est un petit à l'autre, tu passes par du vert clair, ok, tu as deux couleurs claires au niveau de l'âme. Fait que le vert, le vert, c'est la clé de la compréhension. Ok, oui, 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 ok. C'est ça, puis souvent, les gens, ils disent, ah, j'ai rien compris ou ça marche pas, mais des fois, tu dis, ah, tiens, je viens de comprendre quelque chose, ça veut dire que c'est ton vert qui agit. Plus tu travailles avec les clés de la compréhension, puis en même temps, le vert, tu sais, je vais juste te dire comme ça, tu as fait ton projet, il était rouge, tu l'as mis en action, il était jaune, puis là, tu mets du bleu pour garder ton but, mais là, souvent, les gens, ils ont des projets qui ne veulent pas se transformer, ils veulent garder leurs anciennes habitudes, mais le vert, lui, t'aide à transformer et à donner d'autres attitudes, à changer tes attitudes, puis à changer, à te transformer pour arriver au projet que tu vas avoir. Oui, oui, il n'a pas stagné, tu sais. C'est ça, c'est ça, c'est le vert qui permet de percevoir. Puis lui, je te dirais, c'est comme si, je te dirais, dans l'univers, la couleur qui a un rythme le plus, ça, je veux dire, par rapport à l'humain, la Terre a un rythme de 60, notre cœur a un battement de 60, fait que l'orange, lui, il était à peu près à 112, mais le vert, lui, pour se manifester, il faut que tu descendes plus bas, il faut que tu descendes à peu près à 50. Parce qu'il est plus proche de la Terre, il est proche plus de, il aide à la transformation puis il amène des nouvelles compréhensions. Et il faut faire quoi pour descendre à 50, là, il faut... Probablement, tu le fais malgré toi, parce que... c'est malgré moi, mais OK. Oui, c'est ça, mais dans le fond, OK, je te dirais, le vert, vu qu'au départ, toi, dans ton zodiac, tu étais vie à l'ombré, tu as dû te trouver compliqué un bout de temps de ta vie, là. Oui. Puis, plus après ça, notre zodiac, il vient, il redevient en troisième partie parce qu'on va chercher plus nos forces d'âme, un peu plus ça. Fait que plus un vert, plus il se comprend, plus il va être capable de se comprendre, plus il va aider les autres à se comprendre. Ah, OK. c'est ça, t'as ça comme force, puis en même temps, c'est ton vert qui t'amène à garder ton positivisme puis l'harmonie puis à manifester ça sur la Terre. Fait que ça fait une forme de médiumnité pareille, tu as des... T'as plus que t'es un, c'est quelqu'un à l'idée, là. Oui. Puis tu vois que dans l'orange, fait que là, si tu me disais, bien, vu que je suis venue manifester l'orange, c'est quoi? Je vais juste te lire un petit résumé rapide, qui est le fun, que des fois je donne aux gens parce que ça leur permet de développer leur couleur. Regarde, l'orange, c'est l'énergie harmonisatrice des éléments et des formes. C'est la beauté, l'harmonie, l'élégance, l'esthétique. Tu dois aimer ça quand les choses sont bien finies. Oui, oui, oui. Fait qu'elle est régénératrice, curative et productrice de vie. Puis en même temps, bien, c'est la beauté, l'amour, le dévouement, c'est la couleur, la finesse, l'harmonie, c'est le don de soi complet, mais c'est l'harmonie sur toutes ses formes, l'orange. Puis pour y arriver, tu passes par le verre. Fait que le verre, c'est la construction, c'est la transformation, c'est la matérialisation sur la terre. OK, OK. Si tu as juste dans l'orange, là, tu seras toujours en haut. Là, il faut que je descende sur terre avec les gens pour que ça soit concret. Fait que le verre, c'est, elle permet le choix des paroles, des moyens, des actes à poser. C'est ce qui fait que, c'est l'énergie qui permet, qui est séparatrice, qui fait de, que vous faites. C'est le choix que tu fais de tes moyens, tes paroles. En même temps, ça aide à transformer, ça matérialise. Le verre, ça matérialise. OK, puis pour que j'exprime mon verre, pour que je l'exprime plus, est-ce que je peux faire quelque chose ou je veux dire, ça vient tout seul pour exprimer mon orange? Est-ce qu'il faut que je fais quelque chose? En fait, c'est comme je te disais, ce qui manque aux gens un peu sur la terre, c'est des nouvelles connaissances. C'est ça. Toi, quand tu sais comment quelque chose fonctionne, tu te dis, tiens, je vais agir en conséquence. Plus tu mets en action quelque chose que tu connais, tu te dis, tiens, je vais mettre ça en action, hop, là, tu comprends autrement, là, ta conscience augmente. Les gens, ils pensent qu'ils sont conscients juste en sachant, mais ça ne marche pas comme ça. Ce qui reste le plus profond devant nous, c'est l'expérience qu'on fait, même si on a l'impression qu'on va se tromper. C'est d'expérimenter nos connaissances. C'est ça. On a toujours peur d'expérimenter parce qu'on a peur d'être jugé et d'avoir des échecs, mais c'est par l'expérience qu'on voit qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui nous convient et comment on veut continuer parce qu'on est unique chacun. OK, oui, 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 oui. Tu as vu que toi, ce que tu mets en marche présentement, tu regardes les gens aller, tu observes, tu apprends en même temps, mais si tu étais resté caché chez vous, tu n'aurais pas fait grand-chose pour faire évoluer ton âme. C'est ça, c'est ça. Parce que moi, tu vois, quand j'ai pris cette chaîne du grand changement, je n'avais pas trop de temps, donc je ne faisais pas grand-chose, mais là, je me suis dit, Michel, il faut que tu actes, il faut que tu bouges, il faut que ça bouge, et puis j'ai préparé la roue et puis la roue, c'est mis à tourner tout seul. Mais il fallait démarrer, c'était l'idée de démarrer et puis de... Tu sais, dans l'orange, il y a du jaune qu'il y a du rouge. Oui, oui, oui. Puis le jaune, on sait que c'est le mouvement. Ça, puis l'orange, c'est quand même, le rouge dans l'orange, c'est tout ce qui amène le respect de la vie supérieure dans un corps physique. Donc, quand tu arrives avec l'orange, c'est l'action, mais avec la force du rouge. Le rouge, c'est la force, le pouvoir, c'est la puissance intérieure, c'est l'autorité intérieure. Là, c'est comme des projets, avec l'orange, tu as mis ça en action, mais si tu étais resté juste dans le haut, tu n'aurais pas concrétisé, tu serais resté juste dans un idéalisme qui est là. Mais là, tu l'as mis dans la matière. Là, tu as pris du temps, tu as l'air avec moi, quasiment une heure de temps, pas beaucoup de gens qui ont cette patience-là. Sérieusement, les gens sont toujours pressés, mais tu sais que toi, c'est ta façon d'aider pour mettre tes affaires en marche. Tu prends ton temps. C'est ça, oui. C'est très important. Donc, ce qui m'intrigue encore, c'est les couleurs. Hier, j'étais avec Dominique, tu connais sûrement bien, Dominique Herron. Oui, OK. Et là, elle me disait qu'on vient sur Terre avec des codes, on est comme encodés, tu sais, on est... Et là, toi, tu arrives avec la numérologie qui décode justement nos codes. C'est un peu ça que ça fait la numérologie, ça décode. Ça nous dit qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que notre âme est dans le fond. Oui. C'est comme si moi, plus j'avance, plus je comprends l'âme. Tu sais, c'est comme... Imagine que l'âme, disons que j'aurais l'âme ici, l'âme, c'est de l'amour. En fait, l'âme, c'est de l'amour, du mouvement et de la lumière. Âme, amour, hein? Âme, amour, mouvement et lumière. Oui, c'est ça. Fait que l'âme, elle, pour pouvoir réaliser, un exemple, Dieu ou l'absolu sur Terre, bien, elle a plus qu'une incarnation. Oui, elle a plusieurs incarnations. Plusieurs incarnations, des milliers d'incarnations. Puis, elle, elle vient avec un plan. Mais tout, tout, disons que toi, dans cette vie-ci, l'âme arrive à dire, là, dans cette vie-ci, là, nous, il faut absolument, on va aller développer le positivisme au niveau des gens puis l'harmonie intérieure. Puis là, on va passer par le vert. Moi, j'ai ça à faire. Fait qu'elle choisit toi. Fait que toi, plus tu vas écouter le dedans, puis à un moment donné, tu vas te mettre à agir sur ta position, à un moment donné, bien, tu vas rentrer dans ce... L'âme, elle te pose, elle. Ben oui. C'est tout. Puis quand t'arrives... J'ai perdu Lucie, là, je pense. Est-ce que vous voyez Lucie? Est-ce que vous voyez Lucie, les amis, sur le chat? Attends un peu, je vais aller voir. Je vais aller voir. Je vais aller voir l'anglais ici. OK. Je vais communiquer avec Lucie deux secondes et puis je reviens, les amis. Je reviens. Je vais l'appeler. Attends un peu. Donc, que… Oui ! Ah ! Oui Lucie, si tu peux me rappeler tout de suite, c'est que l'image s'est bloquée sur le live, et puis il faudrait que tu ré-entre. Alors, j'attends ton appel. Désolé les amis. Donc, c'était très intéressant tout ça. Je vais juste essayer de rentrer en contact avec Lucie et je reviens tout de suite. Donc… Ah ! Oui, Lucie ? Tu as juste à réactiver le lien, puis tu vas revenir dans la salle. Ah oui, OK, tu as juste à le reconnecter. Oui, c'est ça. OK. Et ici, en même temps, je te laisse, ça va démarrer, puis je vais allumer mes lumières, et il mouille, et puis il pleut, il pleut, et puis je pense que j'ai presque plus de lumières. On revient tout de suite, les amis, ça va prendre deux minutes. Quoi ? Comment ? Non, c'est pas grave. C'est la magie de YouTube, ça. C'est là, tu as redémarré, mais sûrement qu'il est en train de se connecter au gazou. Tu… 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 Non, non, c'est pas grave. C'est pas grave, ça… C'est la magie de YouTube, ça. C'est… Oui, oui, il faut prendre le temps, il faut voir. Oui, oui, il faut prendre le temps, il faut voir. OK. OK. C'est couper. Oui, oui, oui. OK. 80 secondes pour pas sur ton internet ça est-ce qu'il serait possible de demander à Lucie s'il est possible de faire un stage nettoyage et reprogrammation du psychisme et du subconscient en fin, s'il vous plaît c'est Julissé s'allumer je ne sais pas si tu as cané ici C'est parti. Oui, oui, oui. Est-ce que ça fonctionne, là, ton internet? Ça dit quoi, là? Ça dit que tu n'es pas connecté? OK. Qu'est-ce que je veux dire? Nous arrivons, les amis. Nous arrivons. C'est un problème d'Internet. Donc, ils sont... Lucie est en train de redémarrer l'Internet. Donc... Mais oui, Lucie, justement, me dit que oui, elle va probablement faire nettoyage et reprogrammation du psychisme et du subconscient en France. OK. 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 Alors, les amis, on y arrive. Nous y arrivons. Oui. OK. OK. Toi, tu as redémarré l'ordinateur, puis est-ce qu'il se connecte à un réseau... Est-ce qu'il se connecte à un réseau Wi-Fi ou un réseau avec... OK. OK. Mais l'ordi, lui, il essaie de se connecter sur le réseau de la maison, là. OK. 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 Puis, habituellement, quand tu le rouvres, il se connecte automatiquement sur l'Internet. Puis, habituellement, quand tu le rouvres, il se connecte automatiquement sur l'Internet. Bien, là, d'appelez-moi mieux, ça serait que tu le redémarres. Oui, 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 oui. Oui, je pense qu'il va se... Si ton Internet, là, il va se connecter automatiquement au redémarrage. Et ton autre ordinateur de tout à l'heure, là, lui, est-ce qu'il est connecté sur Internet? Vous pouvez aller prendre un verre d'eau, les amis. Tiens. 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 ... Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on arrive les amis, attendez un peu, donc je vais envoyer le lien, le lien qui est ici, et puis, je prends mon mail, donc, nouveau message, c'était lucie, lucie.clm. voici le lien, donc, le lien, et le lien là, c'est envoyé. Ok, je viens de te le renvoyer. Fait que tu peux aller voir sur Gmail, là. Oui, c'est une épreuve de patience, il y a quelqu'un qui me dit. Quelle belle épreuve de patience. Tu mets, tu mets Lucie en dessous, là, tu mets ton nom. Oui, puis ensuite, tu cliques sur le bouton, là. Ah, c'est bon, jeter, jeter, c'est merveilleux. Ok, on est en train d'expliquer l'âme, puis le subconcept, le psychisme, la différence entre les deux, hein? Oui, 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 je pense que c'était ça. C'est ça. Tu disais, quelqu'un demandait le cours de la reprogrammation et le nettoyage, hein? C'est ça, là, j'ai Julie, ici, qui disait, donc, serait-il possible de demander à Lucie s'il est possible de faire un stage nettoyage et reprogrammation du psychisme et du subconscient en France, s'il vous plaît? C'est ça. C'est quoi, ça, ce cours-là? C'est un cours qui, en fait, je vais te l'expliquer, en gros, le psychisme, c'est l'outil de l'âme, en fait. C'est tout, 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 dans le psychisme, ou les annales akashiques ou les mémoires, mais dans le psychisme qui est l'outil de l'âme, tu as ton plan d'âme qui bougera jamais. Tu as comme le psychisme, qu'on peut dire, supérieur, c'est une façon de le dire, il est relié à l'âme directe, hein? L'âme, c'est la lumière, l'amour, puis le mouvement, comme on disait. Elle vient manifester à travers les humains sur terre. Puis, il y a le psychisme inférieur que, lui, est relié à nous, à notre subconscient. Le psychisme, ou le psyché? Le psychisme inférieur. Inférieur, OK. Tu sais, des fois, dans des références, il y en a qui vont l'appeler, comme ceux qui travaillent avec Pierre Lessard, Saint-Germain, vont l'appeler l'audio âme-esprit. Ça fait que, dans le fond, c'est comme l'âme est avec, en fait, l'esprit, c'est toutes les connaissances. Comme dans notre psychisme, on a toutes les connaissances de l'univers, comme il est dans notre âme, en fait. C'est comme, puis quand on vient au monde, ce bagage-là d'expérience de l'âme, parce que le psychisme, lui, quand tu décèdes, il va ramasser juste ce qui a fait évoluer ton âme. Ce qui a pas fait évoluer ton âme, il laisse à la terre avec le subconscient, puis ça s'en va dans la terre. OK. C'est ça. Mais par contre, l'âme, elle peut pas tout expérimenter, les neuf nombres, un, deux, trois, quatre, cinq, six, neuf, en même temps à 100%. C'est en une vie, tu sais, elle peut pas expérimenter tous les grands courants d'énergie de l'univers en une fois. Fait que, tranquillement, ces annales, les annales qu'il nous porte, en fait, ils se remplissent d'expériences. Fait que quand t'arrives sur terre, à la petite âme, disons qu'elle vient chercher Michel, puis là, il y a un plan pour toi. Fait que toi, t'arrives sur terre, puis tu ramasses tout le transgénérationnel de tes parents. Puis ça, on appelle ça le mental. Oui. Puis là, tu vas construire ton subconscient. Puis c'est là que de zéro à sept ans, tu peux conclure qu'un exemple, la vie, j'y arriverai pas, ça va toujours être difficile, ou je vais toujours devoir me battre. Fait que là, de zéro à sept ans, on va construire 80% de notre vie par les croyances, par nos perceptions, par nos émotions qu'on vit avec la société et la famille. De zéro à sept ans, c'est autant important que ça? Oui, c'est aussi important que ça, oui. Oh boy, ça veut dire que l'enfance, ça doit être bien traité, là. Oui, oui, c'est ça. Puis notre subconscient, lui, il se construit avec nous. C'est, dans le fond, c'est notre support. Mais à un moment donné, c'est rendu à un moment donné, il ne peut pas perdre tout seul. Si toi, tu avances dans ta vie, tu fais des nouveaux projets. À un moment donné, le subconscient, il est débordé, puis il a besoin d'aide. Fait qu'entre le pont, le pont entre le subconscient puis l'âme, on appelle ça l'intelligence. C'est là, des fois, un exemple. Quand toi, tu répètes la même erreur quatre, cinq fois, tu te dis, c'est assez. On va essayer d'autres choses. Fait que c'est comme tu disais, mon subconscient, regarde, on est limité, là. On va aller voir ce qui est dans mon psychisme. Parce que mon psychisme, lui, s'il était nettoyé à 100 %, on arrive jusqu'à 108 pouvoirs ou facultés intellectuelles dans notre cerveau. On a tout ça dans notre cerveau, mais on n'a jamais développé ça. C'est un potentiel. Une faculté, c'est comme un potentiel qui n'a pas encore été tout à fait développé. OK, c'est ça. C'est un potentiel non développé. On a toutes les facultés, là. On a toutes les facultés. Tout le monde les a, à moins de venir au monde avec une déficience du cerveau, des affaires comme ça. Mais tout le monde a ça. Puis tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Quand tu arrives au monde, tout ça, là, tout toi, le plan d'âme, puis toutes les couleurs d'univers, tout ce qui est là, bien, c'est enregistré dans toi. C'est enregistré dans ton subconscient. Mais c'est enregistré en dedans de nous. Mais le subconscient, c'est comme un voile qui est sur tes cellules. Fait que lui, selon, si toi, tu as codé que c'était dangereux, un exemple, disons que je prends ton orange de tout à l'heure, l'énergie orange qui est l'harmonie, la paix, puis qui est la réception un peu plus d'en haut, là. Fait que si l'âme, elle, elle te pousse tout le temps, elle t'envoie, l'âme, elle ne te parlera pas, mais elle t'envoie des pulsions, des pulsions de lumière pour son plan. Mais ça, tout ça, ça passe par le système nerveux. Puis là, le système nerveux, c'est comme un système électrique. Ça va aller rencontrer ton subconscient. Le subconscient va dire, ah, on n'est pas prêt à ça, puis ça ne marchera pas, puis tatatata. Ah oui. Puis là, les gens, ils arrêtent leur mouvement. Ou le voisin a dit que ça, c'était dangereux, il va arrêter. OK. Donc, si je reprends ça, l'âme, elle va envoyer des pulsions de lumière électrique. Oui, de lumière. Ça va vers le système nerveux tout le temps. Vers le système nerveux. Bien, même si on ne laisse pas vers, c'est en fait, notre système nerveux, lui, notre cerveau, c'est toutes des ramifications nerveuses. Le système nerveux, c'est lui qui ramasse tout dans le fond. Il va ramasser tes émotions, il va ramasser ton enthousiasme, il va se repeupler, si tu es toujours dans la dépression, il va se dégrader tranquillement. Il peut même faire des trous, il peut même couper des connexions interneuroniques. Ah oui, oui, oui. Oui. Je reviens à l'âme, elle, elle a un plan, donc elle nous envoie des informations. Oui, c'est ça. Mais notre subconscient qui a été filtré, dans le fond, quand j'étais jeune, le voisin m'a dit de faire ça, c'est pas bon. Ça peut venir faire un voile à ce que l'âme est en train de m'envoyer. Oui, c'est ça. Puis l'âme, elle, vu que c'est de la lumière, du mouvement et de l'amour, elle ne t'en voudra jamais, elle va être patiente. À un moment donné, elle pousse pour continuer son chemin parce qu'elle vient réaliser quelque chose à travers toi. Oui, c'est ça. Si quelqu'un, exemple, est alcoolique toute sa vie, l'âme ne t'en voudra pas, mais la fois d'après, peut-être dix vies après, elle va dire, là, il faut que je repelle, je ne sais pas régler ça. C'est pour ça que des potes, il y a des gens qui disent, comment ça se fait que je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille malgré moi. L'âme, elle pousse plus parce qu'elle, elle veut que ça... Elle la pousse, l'âme, elle pousse. Oui, c'est ça. Elle pousse pour réaliser son plan parce qu'elle, elle veut continuer d'évoluer, tu sais. Puis là, si l'âme, elle a déjà son plan, là, donc elle a un plan, mais il n'est pas réalisé. Donc, le but, c'est de réaliser ce fameux plan. Elle peut prendre dix vies, elle peut prendre cent vies, elle peut prendre dix mille vies. C'est ça. Puis Mme Sergerie, qui a reçu beaucoup du rouge, quand elle était jeune, elle disait, à chaque fois qu'il arrivait une situation, elle disait tout le temps, j'évolue, j'évolue, j'évolue. Oui, oui, oui. Même quand ça n'allait pas bien, elle disait, j'évolue. Fait que juste ce fait qu'elle avait cet aspect positif-là, inconsciemment, elle y allait malgré elle vers l'évolution, tu sais. Oui, oui. Elle a comme accéléré son mouvement pareil à sa façon. C'est comme si elle a accepté comme ça, là. Elle disait, j'écoutais, j'écoutais, mais elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle écoutait. Oui, c'est cette madame-là, Bergerie, c'était qui, donc, elle? C'est Mme Adéla T. Sergerie. C'est elle qui a reçu tout le plan de l'homme nouveau pour les deux mille ans qui s'en viennent. Elle qui est allée en Inde, là. Oui, elle qui est allée en Inde, c'est ça. En fait, ce n'était pas une Française, c'est une Québécoise qui a voyagé beaucoup, mais qui a fait toutes sortes de choses intéressantes. Elle a reçu plein, plein d'enseignements. Ah oui. Donc, elle a été, comme on dit, téléchargée. Elle a été téléchargée. Oui, elle recevait ça. Même, tu sais, le Québec était assez religieux dans le temps parce que c'était les colonisateurs français qui venaient et qui voulaient transformer le Québec. Ils voulaient nous évangéliser, là. C'était dans le temps de ça. Mais elle, les premiers temps, quand elle recevait comme ça, à un moment donné, ça descendait tellement l'information qu'elle disait, je ne suis pas cédée. Mais là, elle allait à l'église pour se déculpabiliser parce qu'elle se déculpabilise. À un moment donné, ils ont même interdit. Ses vibrations étaient rendues trop hautes pour aller à l'église. C'est vrai. Ils ont même interdit de aller à l'église. À un moment donné, elle est allée pareil. Elle a paralysé sur le banc de l'église. Après ça, elle a décidé de ne jamais y retourner. OK, OK, OK. Il a fallu qu'elle paralyse à genoux sur le banc de l'église pour pouvoir décider de ne pas y retourner. Donc, j'imagine. Ah oui, oui. Donc, dans le fond, elle était comme en channel. Elle channelisait. Oui, elle est en canal. Est-ce qu'elle canalisait d'une entité quelconque ou vraiment de l'univers? Elle était vraiment reliée à l'omniscience. C'est comme si... Tu sais, ce qui est extraordinaire, qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas ça, mais j'ai tout... Dans un de ses livres, j'avais pris un... J'ai agrandi un de ses schémas qu'elle a dessiné. Fait qu'elle montre le subconscient comme si elle montrait le subconscient, comme si c'était bleu. Disons que ça serait bleu comme ça. Oui, oui. Là, toutes tes émotions qui sont là, quand tu réussis à les résonner, l'émotion, elle s'en va quand tu es résonné tout près de l'hypophyse, de la pinéale. Puis ça, c'est là que notre psychisme est près de ça. Parce que c'est dans le cerveau, le psychisme, avec toutes les facultés. Oui, oui. Donc, plus je transforme mes émotions, je transforme mes pensées, je corrige les choses, ça va s'installer ici. Puis là, ça se rapproche de ton psychisme. Le psychisme, lui, c'est lui qui se met en contact avec les âmes, avec les archanges, les maîtres. Puis en haut de tout ça, il y a l'omniscience. Madame Sergerie a été directement dirigée par l'omniscience, pour le nouveau plan de la Terre. Ah, qui? C'est ça, ça a été reçu au Québec, ça, là. J'aimerais bien ça y aller, moi aussi, dans l'omniscience. Oui, mais on ne peut pas y aller. Moi, j'ai regardé avec tout ce que je fais depuis 40 ans, là. Je vérifie des fois avec la radiesthésie, jusqu'où sont rendus, là. L'omniscience, ça, ça prend un taux vibratoire, mais ce n'est pas grave, on a le temps. On peut vivre jusqu'à 100 ans dans le niveau d'énergie, là. Si 25 ans, on pourrait avoir accès à 150 ans de vie, là. Ah oui, ah oui, ah oui. On peut se transformer, oui. Ça serait bien, ça, justement, que ça augmente un peu. Ça nous donnerait du terme, on peut faire ça. Alors, moi, comme tu disais, je suis celui qui veut tout bien comprendre, là. Oui, oui, tu fais bien. Donc, Madame Bergerie, elle, 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 elle a voyagé, elle a été en Inde, elle a rencontré, justement, son homme. Non, ça, ça, c'est pas, non, Madame Bergerie, elle, elle, elle est québécoise. Celle qui a rencontré son homme, c'est mère de Shreirobundo. OK, oui, oui, OK, c'est ça, je m'entendais. C'est ça, mais c'est pas grave. Mère de Shreirobundo, c'était comme un passage avant que l'homme nous voit arriver. Dans le fond, ils ont fait un gros travail au niveau de la terre. OK. Shreirobundo, il était quand même, c'est quand même lui qui a enlevé beaucoup l'aspect de toutes les religions strictes, là, tu sais, la rigueur, là, il a coupé beaucoup, beaucoup. Fait que ça a fait de l'ouverture, tu sais. Puis vu que le Québec, c'est un peuple jeune, on est moins pris par tout le mysticisme de toutes les religions, là, il fait juste depuis 400 ans, là. Oui, oui. Au Moyen-Âge, là, les Français étaient les, il y avait peut-être les meilleurs écrivains, les meilleurs ci, les meilleurs ça. Ils se sont formés avec ça, eux autres. Mais nous, au Québec, c'est un peuple, les Indiens, ils allaient méditer sur les rochers percés en Gaspésie. Les Indiens étaient comme ça. Fait que nous, on a de l'Indien en dedans de nous, même si les Français sont arrivés puis ils ont eu des mariages, on a ce sens-là. Fait que c'est, on a moins de mémoire profonde à nettoyer. C'est ça, oui, 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 justement, oui, oui, oui. C'est ce que, Franck, justement, on en parlait dans le supramental. Le supramental, c'est d'être capable, justement, de se défaire de toutes ces mémoires qui, de toute façon, sont dans le passé. C'est ça, le supramental, à réussir à se défaire de tout ça. Mais si j'en viens à la même sergerie, là, parce que ça m'intrigue vraiment, là. Donc, elle, elle était normale et puis tout d'un coup, c'est ça. Elle, quand elle était jeune, elle vivait une vie normale comme tous les enfants, là. Puis, je pense que sa mère est décédée quand elle avait l'âge d'une douzaine d'années. Fait qu'elle a été chez les religieuses. Puis, elle était contente, pareil, d'aller là parce qu'elle, sa soeur, ils ont beaucoup, tu sais, tu étudies beaucoup chez les religieuses. Fait que vu que ses parents étaient là, puis elle a aimé étudier, elle. Fait qu'elle fouillait dans tout ça. Puis, à un moment donné, elle jouait avec la radiesthésie. Puis, c'était un petit peu caché. Fait qu'elle allait voir une vieille madame. Puis là, quand elle avait assez de sous, elle y commandait un livre de l'Europe de radiesthésie. Elle a pratiqué sa radiesthésie. Elle avait des livres. Fait qu'elle avait tous des livres sacrés cachés comme ça, là, qu'elle s'appropriait tranquillement. Et donc, c'est la radiesthésie qui l'a équilibrée, dans le fond, qui a fait quelque chose. Parce qu'hier, c'est ça que Dominique me parlait. Elle me parlait de la glande pinéale. Donc, il faut être comme en équilibre. Il faut avoir guéri ses blessures. Il faut vraiment faire un travail pour être capable d'aller communiquer avec cette fameuse glande pinéale. En fait, la glande pinéale, c'est juste une glande. Mais dans l'énergie, je vais dire ça comme ça. Tu sais, dans notre corps, on a des plexus nerveux. Tu te mettrais ça simple. Tu sais, comme on a des paquets de nerfs. Fait qu'il y en a. Puis là, ces nerfs-là, il y en a au niveau de la pinéale, il y en a au niveau de l'hypophyse, il y en a au niveau de la gorge, il y en a au niveau du cœur. Jusqu'au niveau du coccyx, là, où il y a la queue de cheval qui appelle. C'est là que ça, c'est le dernier centre d'énergie. Mais c'est parce que si moi, je voyais dans l'énergie ces amas de nerfs-là, je verrais comme une roue qui tourne. C'est pour ça qu'ils appellent ça les chakras. Ah, OK, OK. Ah, oui. La pinéale, c'est la glande. Puis c'est une glande plus subtile. Fait qu'elle est associée au chakra de la couronne. Oui, oui, oui. On appelle la couronne, mais dans l'homme nouveau, on appelle juste le chakra de la tête. Fait qu'on a tout vérifié, là, par rapport à quelqu'un qui travaille là-dedans, pour enlever le mysticisme des mots. Fait qu'on a le chakra de la tête, on a le chakra du front, on a le chakra de la gorge, tu sais. On a le chakra du cœur, le chakra solaire, le chakra génital, puis le chakra de la base. OK, OK, OK. Fait qu'on a tout démystifié. Mais ça, c'est pas tout le monde qui sont rendus là. Quand les hindous, pour eux autres, la religion spirituelle venait beaucoup de là dans le temps. Mais dans le futur, ça va changer tranquillement parce qu'il y a beaucoup de croyances là-dedans, là, tu sais. C'est ça, il faut, c'est comme tu disais tout à l'heure, il faut une compréhension, justement. Quand on a la compréhension, là, on peut évoluer plus vite vers l'homme nouveau, j'imagine. Parce que, comme tu dis, là, c'est le chakra de la tête, c'est parce qu'il est proche de la glande pinéale. Donc, vous y allez plus simplement, oui, c'est ça. Plus simplement, en enlevant tout le mysticisme, c'est ce qui fait vraiment que l'homme nouveau va vraiment avoir une chance d'évoluer, là. Parce qu'il n'y a plus de croyances, tu sais, il n'y a plus pris dans des croyances de structures, de choses comme ça, là. Si on peut dire ça au Québec, on ne peut pas dire ça dans tous les pays. Qu'est-ce qu'on dit là, là? Il faut y aller tout le monde à l'éternel, c'est ça. C'est ça l'avantage du Québec. Souvent, je le dis aux gens qui nous écoutent. Nous, aujourd'hui, il est arrivé quelque chose au Québec, c'est que toutes les églises ont été vidées. Toutes les croyances ont été enlevées. Non, mais à tel point que tout le monde était hâté. C'était une folie. Parce que, moi, mes parents étaient croyants. Puis, du jour au lendemain, c'était fini. Non, il n'y a plus rien de ça qui est vrai. Quand on va mourir, c'est la fin. Donc, ça a vraiment fait du... Oui, mais ce n'est pas vrai que c'est la fin. Bien oui, bien justement. Parce que l'âme est perpétuelle, puis est éternelle. Elle travaille à aller rejoindre l'univers. Après, tu sais, il y a tout un groupe à Québec qui travaille à développer le corps christique, qui est après le corps bouddhique et ethnique, pour monter vibration, là. C'est ça qu'on fait beaucoup. C'est ça. Donc, là, vous autres, vous êtes beaucoup dans cette compréhension-là. Puis là, je comprends pourquoi tu connais Franck et Néogénie. Oui, c'est ça. Parce que moi, c'est ce que j'ai aimé avec Franck et Néogénie. Oui. C'est qu'ils vont dans la compréhension au lieu d'inventer... Il y a beaucoup de gens qui vont inventer des mots. C'est parce que les gens voient, tu sais, les gens, j'imagine, qui communiquent un peu avec les entités, mais c'est flou, puis ils n'allent pas... Je me souviens, dans le temps d'un cours que j'avais avec Pierre Lefebvre, qui a travaillé beaucoup dans les sciences cosmiques, puis lui, il me disait, il me dit, il faut toujours faire attention de ne pas rester accroché à des plans de conscience. Ah. Des plans de conscience. Là, tu continues, à un moment donné, des fois, c'est parce qu'on vient. Bon, ça, c'est une vérité. Il y a juste cette vérité-là. Mais la vie est mouvement tout le temps. On est des êtres en mouvement tout le temps. Mais à un moment donné, il n'y a pas juste une vérité. Il y a plusieurs vérités dans l'univers. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui fait la globalité. Et puis, en plus, on évolue à toutes les secondes. On évolue. Puisqu'on est des millions d'humains, des millions d'animaux, des millions et des millions de végétaux, de plantes et d'anges. De vivants, oui, c'est ça. Donc, à chaque seconde, tout évolue. Oui, c'est ça. Ça bouge tout le temps. OK, OK. Alors, je reviens aussi à l'âme. Donc, l'âme arrive sur Terre. Elle choisit un bébé. Elle choisit quelqu'un qui va naître. Elle doit choisir la famille. J'imagine, elle ne doit pas... C'est disant qu'on irait plus que par résonance. Qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle va arriver. Elle choisit, c'est une façon de dire, c'est comme le mot, elle ne choisit pas parce qu'elle n'est pas mentale. L'âme, par résonance, elle va rentrer dans le corps d'une personne. Elle va prendre le corps d'une personne qui, pour elle, peut réaliser son plan. OK. Puis, si elle n'est pas mentale, elle ne réfléchit pas, je veux dire. Non, c'est parce qu'elle est de la lumière. Tu sais, la lumière, c'est de l'énergie toujours en mouvement de la lumière. Oui, oui, oui. C'est comme si par résonance... Elle n'est pas mentale, c'est une façon... Parce que le mental, elle n'analyse pas dans le sens, mais c'est parce qu'elle a un mouvement. Tu sais, je te dirais... Disons que toi, tu es venu réaliser, tu es venu manifester ce grand courant d'énergie orange-là. Ça ne veut pas dire que tu vas tout le faire dans une vie toi-même. Tu peux peut-être en faire le dixième de ça. Oui, oui, oui. Donc, elle, elle vient, puis c'est toi qui es là. Mais c'est par résonance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens au Québec présentement. Il y a des âmes qui ont beaucoup d'expérience parce que ça part de là. Puis ça, même, Pierre Lessard, qui analyse Saint-Germain, il l'a dit aussi, c'est une autre référence. Ça fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens du Québec, mais on n'a pas plus. Moi, des fois, je trouve extraordinaire les Français à leur façon parce que quand ils embarquent dans quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Ils ont même plus d'éléments que nous. Mais nous, on met en action facilement parce qu'on est moins pris par des principes, par de la critique, par des choses comme ça. On ose plus. Puis il y arrivera, qu'est-ce qui arrivera là? Oui, oui, oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est de la force du Québécois, mais on est moins pris par des parfaits. On est moins pris par des anciennes mémoires. C'est ça. Puis il y a une dame, à un moment donné, qui canalisait, elle disait, les Québécois, notre karma, c'est la culpabilité, puis les Français, c'est la critique. Des fois, c'est tellement la critique qu'ils ne veulent même plus s'écouter. C'est ça. Mais on a tous ça à libérer. On l'a l'air, nous, on l'a l'autre, c'est quelqu'un. Ah oui, exactement. Et puis, bon, je reviens encore à la victoire. Donc, il arrive par résonance, il arrive sur Terre. C'est comme l'âme, par résonance, elle prend l'être qui va avec elle, pour qu'est-ce qu'elle a réalisé. C'est ça. Mais des fois, il y a des êtres qui sont malades, je veux dire, des fois, qui sont handicapés en partant. Est-ce qu'elle voulait vraiment ça? Ou elle s'est trompée? Ou s'il y a eu un avortement, est-ce que ça n'a pas marché? Regarde, je vais dire, supposément que s'il y a un avortement, c'est qu'il n'y a pas... Mais regarde, je te dis ça juste sous réserve, parce que je n'ai pas tout expérimenté. Tant que je n'ai pas expérimenté, je ne sais pas pourquoi que les gens fassent des vérités. Oui, oui. Parce que là, ça fait cinq ans que je suis des cours d'âme, à ce niveau-là, avec des écrits à elle, qu'on travaille. qu'on analyse, là. Fait que supposément que s'il y a un avortement, c'est qu'il n'y a pas d'âme pour prendre le support. Ah! OK, 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 OK. Mais, tu sais, dire ça aux gens qui ont de la peine, ce n'est pas facile, là. Fait que tu ne peux presque pas dire ça, là. Moi, c'est pour ça, tu comprends? C'est comme des... C'est parce que je parlais d'autres fois avec une de mes amies, puis on parlait des homosexuels, des lesbiennes. Ils sont comme arrivés dans un corps qui ne devait pas être le leur, parce que c'était une femme, mais elle se ramasse dans un corps d'homme. Est-ce que c'est une expérience que l'âme voulait vivre? Est-ce que c'est... Ben, moi, je ne te dirais pas nécessairement pas ce que l'âme voulait vivre, mais quelle que soit la personne, ça, c'est un autre... Il y a d'autres croyances à travers ça, là, parce que, tu sais, dans toutes les thérapies, ben, chacun a sa façon de voir, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis au fur et à mesure, ben, on peut... Au fur et à mesure qu'on étudie des choses, ben, des fois... Mais l'âme, elle, disons que la personne dans cette vie-ci est homosexuelle, puis elle... Je dirais... Mais même si elle est homosexuelle, disons qu'elle choisit l'orange comme toi, puis elle passe par le... Je dirais, elle est orange, puis elle passe par... Je ne sais pas, que ça me dit le jaune, tout ça... Non, on n'a dit pas le vert. Qu'elle soit homosexuelle ou pas, elle a développé l'harmonie puis elle est positiviste, pareil. OK, oui, oui, oui. Et elle passe par le vert, qui sont des lois de compréhension, de transformation, de construction, tu sais. OK, oui, oui. Elle évolue quand même, là. Elle évolue quand même. C'est nous autres qui donnent trop de valeur à nos émotions, à des choses, des fois. On ne lâche pas prise vite, là. Tu sais, la loi, le bleu qui est la loi du pardon, de la miséricorde, bien, c'est comme elle lâche ses prises profondes, profondes, profondes. C'est comme si, à un moment donné, dans un de ses écrits, elle disait, il y a trois types de pardon. Il y a le pardon, comme c'est les pérons d'église, qu'on recommence le lendemain, tu sais. Après ça, il y a un pardon plus spirituel, puis après ça, il y a un pardon divin, puis c'est après ça qu'en vient la vraie miséricorde. Fait qu'ils imaginent que la religion a pris ça pour eux autres, mais la vraie miséricorde, c'est que je lâche prise sur tout. C'est pas de mes affaires, c'est l'autre humain, je l'aide, je l'accompagne, c'est tout, tu sais. Mais des fois, on veut trop régler le problème des autres, on se fait mal, on manque de miséricorde quand même, tu sais. On veut trop qu'il soit comme on pense, tu sais. Oui, oui, oui. Ça, c'est le bleu qui fait lâche prise, lâche prise, aime pour aimer, tu sais. Ah, ah, ah. C'est comme des étapes. C'est pour ça que dans les enseignements, de plus en plus, je demande d'avoir les bons mots pour pas que les gens se fassent des codes pis se fassent des vérités. C'est ça. Oui, mais j'ai pas toujours été comme ça, là. Tu sais, il y a 20 ans, je pouvais pas parler comme ça. C'est comme moi, hein. Il y a 15, 20 ans, il y a des choses qu'on change, mais là, je suis vraiment là-dedans, je suis prête à aller comme plus s'ouvrir parce que j'ai comme plus d'éléments pis on peut ajuster plus, là. Ben, c'est ça, là, t'as beaucoup plus d'expérience. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment bien. Et donc, l'âme, c'est parce que je veux aller aux couleurs, là, parce que je veux bien comprendre le concept des couleurs. Donc, l'âme, il s'intègre dans le corps. Les sept premières années sont très importantes. C'est parce que les sept premières années, tu disais que c'était là. De zéro à sept ans, on construit 80% de notre vie. 80% de notre vie. On fait des conclusions. On fait des décisions, on comprend. Tu sais, c'est comme quelqu'un, il dit, ben, moi, je parlerai plus, on m'écoute pas. La personne de la quarantaine dit, comment ça fait que je m'exprime pas, moi? Et j'avais conclu, décidé que je lui arrêterais de parler. Entre zéro et sept ans, là. Oui, oui. Et moi, ça, je le vois dans les corps quand je travaille avec des personnes. Parce que, justement, j'ai connu une personne qui avait un problème de territoire. Donc, c'était que quand elle était jeune, elle se faisait prendre ses jouets par ses amis. Ouais. Donc, dans toute sa vie, elle vit ça. Elle vit le fait. Elle a toujours peur de se faire prendre quelque chose, tu sais. Oui, oui. Ça peut se décoder et ça peut se reprogrammer. Tu sais, quand elle te demandait, de programmer le subconscient puis le psychisme, c'est ça, là. ça, c'est des choses que vous pouvez faire, là, vous autres, avec votre équipe, avec tout ce que tu connais. Donc, les gens arrivent dans ton bureau et puis, bon, moi, j'ai un problème, j'ai un problème de territoire. À chaque fois que quelqu'un arrive dans ma bulle, je vais refouer. Donc, là, tu vas prendre une de tes techniques et puis... Ouais, ouais. Mais avant ça, j'allais plus avec des techniques précises puis là, je rentre plus dans la personne parce que j'ai plus d'expérience, tu sais. Fait que j'ai une vision plus globale. Puis là, selon ce que c'est, bien, la technique qui me va le plus, elle va venir puis je vais travailler avec, tu sais. Ok, oui, tu y vas avec l'intuition aussi avec ton... C'est ça. Mais maintenant, c'est ça, là, c'est comme je vois des choses que les gens ne voient pas puis là, je vois des âges puis là, bien, je te demande qu'est-ce que ça te dit, toi, quand je te dis ça, tu sais. Je parle pour pas que la personne accode d'autres choses, là. Oui, oui. J'arrive à voir avec elle que des fois, c'est surprenant qu'est-ce qu'on fait puis la personne dit, bien, oui, j'ai toujours été comme ça ou j'ai toujours fait ça puis, tu sais. Ouais, ouais. Et après, les 7 ans, là, donc là, l'âme de mon homme est arrivée avec du orange, moi, là, tu sais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Là, tu le vois par la numérologie. Ouais, non, ça, c'est un autre référentiel. Ok, ok. Tu sais, parce que tout à l'heure, quand je t'ai parlé au début, je te disais, l'univers, c'est de l'énergie en mouvement tout le temps. Là, ça fait des frictions. Fait que là, la lumière nous apparaît. La lumière, c'est l'énergie la plus pure après la grande énergie de l'univers. Puis la lumière, c'est aussi de l'énergie en mouvement. Fait que c'est des vibrations par les frictions, comme une bicyclette. Ah, puis la lumière, elle est des couleurs, la lumière? C'est pour ça que tu parles des couleurs? Ben oui, c'est ça. Ah, ok. Les couleurs, c'est l'énergie la plus pure de l'énergie de la lumière. Puis là, les couleurs, ça devient de l'énergie en mouvement pareil. Puis là, après ça, on a les sons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de thérapie par les sons. Oui, 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 oui. Après ça, les sons, tu continues, puis là, tu arrives aux formes. Fait que l'étoile de David, le triangle, l'infini, le triangle, là, comme le Père, le Fils et l'Esprit, les pensées, les paroles et les gestes, tu sais, c'est un triangle. Dans notre corps, on a un triangle cœur, poumon, rein, tu sais. Fait qu'il y a des triangles partout, ça. C'est comme des lois après la Trinité. Ah, oui. Fait que ça, c'est plus près. Après ça, on arrive, nous, à la matière. Puis nous, on a tout cet univers-là, la lumière. Des fois, tu sais, comme Michael, Amram, à Ivana, je ne sais pas si tu te souviens un petit peu de lui, il y a été beaucoup au Québec aussi. Il y a même un groupe dans le bout des cartons de l'Est qui travaille avec ses enseignements. Lui, c'était la lumière. Puis après ça, quand Mme Sergerie est arrivée, elle a rajouté des couleurs. Moi, au départ de mes affaires, j'ai été chercher des formes de numérologie, des nombres. Tu sais, quand tu dis, Michel, la première lettre, la première voyelle, c'est un M, tu sais, ça a deux pattes en haut puis ça a trois bonnes pattes à terre. Fait que c'est quand même bien ancré. Oui, oui, oui. Ça te donne un petit là. Puis le I qui est après, la première voyelle, c'est un 1. Fait qu'elle va aller chercher l'information en haut. OK. Fait que ça, c'est la forme, tu sais, les formes, les triangles, les étoiles de David, comment on fait descendre l'énergie dans notre triangle de la Terre, l'étoile de David. On appelle ça, tu sais, on appelle l'étoile de David. Toutes les philosophies en font leurs choses à leur façon. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça, il y a de l'énergie de l'univers. Oui, oui. Ensuite, il y a la lumière. Oui, et là, nous, dans le fond, nous, les hommes, nous, les animaux, les plantes et tout ça, nous sommes des brins de lumière, quoi, je veux dire, parce que, moi, selon des couleurs, selon la lumière que j'ai, dans ma lumière, j'ai du orange, j'ai du vert. Les animaux n'auront pas accès à cette lumière-là. Comment? Je veux juste te dire, qu'est-ce qui différencie un animal d'un humain? Parce que, des fois, il y a des gens qui disent, oh, ben, les gens, ils se prennent pour qui? Il y a toutes sortes de choses. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas tout sorti de leur évolution, ce n'est pas grave, mais il a fallu qu'on ait un minimum de milliards de neurones dans notre cerveau pour qu'ils s'installent à un atome directeur, à un neurone spirituel. l'atome directeur qui est le siège de l'âme avec tous nos bagages du psychisme et toutes nos facultés intellectuelles. C'est lui qui a ça. Un castor, dans 10 ans, il va encore faire sa cabane comme un castor. Mais toi, ça va faire longtemps que tu as décoré l'autre fois ta maison. Tu as changé. Tu veux le mettre à ton goût dans ton évolution. L'animal, lui, il a comme une âme de groupe. Nous aussi, on a l'âme de groupe de tous les humains. Après ça, on a une âme individualisée qui fait de notre unicité, qui est reliée supposément à l'entour d'un atome, tu as des électrons qui tournent. Nous, l'être humain, on a un électron primaire qui tourne continuellement à l'entour de notre atome directeur qui nous relie, qui rejoint notre soleil. Notre soleil est relié à tous les soleils de l'univers. Ok, ok, oui, oui, oui. Ce n'est pas des enseignements de Mme Sergerie. Mais moi, je suis capable. En même temps, ça donne un sens différent. C'est moins limitatif que la religion que tu te fais punir et c'est fini. Oui, 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 C'est limitatif. Ce qui fait que l'être humain, il y en a qui disent des fois, les animaux sont plus intelligents que les humains. C'est parce qu'il y a des animaux plus supérieurs. Ils n'ont pas d'électrons primaires. Ils n'ont pas d'atomes directeurs. L'être humain a un minimum de... Il a fallu... Tu sais, des fois, on écoutait des films quand on était jeunes, l'homme de Cro-Magnon qui était coupé là. Mais il n'y avait pas encore assez de neurones pour développer ça ici. Puis c'est là aussi que je te dirais que, tu sais, quand la bienveillance est apparue, la générosité, tu sais, des qualités d'âme, même quelqu'un qui aime la beauté pour aimer la beauté comme les arts, ça vient de ce neurone-là. Ah, OK, OK. Il n'y aura pas un castor à dessiner sa maison. Il va tout en faire sa maison pareille si il n'y aura pas un écureuil. C'est ça. Donc, l'âme, l'âme, il serait juste chez les hommes, quoi? Oui, en fait, notre psychisme, il y a une âme de groupe avec son psychisme pour chaque animal. Tu sais, les plantes ont une âme d'animal. C'est comme une âme de groupe. Oui, oui. À cette anecdote, on a aussi, on est des animaux un peu, Oui, oui. On a une âme de groupe animale parce qu'on se nourrit et tout ça, et on dort. Mais on a une âme individualisée à cause de ce neurone-là et de ce nombre de milliards de neurones qui sont là. OK, OK, OK. Moi, j'ai toujours pensé que tous les êtres avaient des âmes partant du brin de foin au... Mais non, non. C'est une âme de groupe. C'est une âme de groupe, c'est ça. C'est une âme de groupe qui fait que les végétaux ont telle fonction que les minéraux ont telle fonction, même si on a l'air à moitié morts. Oui, chacun... Tu sais, moi, j'ai fait des cours de pierre. J'ai plein de pierres ici, là. Dans le temps que je faisais des cours de pierre, c'est parce que la pierre, elle a la couleur de l'univers, elle a la densité de la Terre. C'est pour ça qu'on allait guérir avec les pierres. Elle a la couleur de l'univers et elle a la densité. Elle a les couleurs qui sont plus proches de l'univers. Oui, oui, oui. Tu coupes à la médecine, tu dis comment ça se fait à l'extérieur, elle n'a pas l'air si belle que ça, mais quand tu coupes la géode, c'est extraordinaire de voir les couleurs. Oui, oui, c'est vrai, c'est plein de couleurs. Oui, elle a la densité de la terre et elle a la couleur de l'univers. C'est pour ça qu'on fait des guérisons avec ça. Ah oui, ah oui. Mais c'est tellement intéressant tout ça. Parce que moi, je me suis toujours dit que le corps humain, c'est complètement à part de l'âme, de l'esprit. Non, non, c'est avec, tu n'as pas le choix. Le corps humain, c'est vraiment religieux. Oui, c'est ça. Quand le corps, elle ne peut plus, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue. Non, mais elle, elle ne meurt pas en dedans de toi. Elle ne mourra jamais, l'âme. C'est toi qui meurs. Mais c'est parce que dans des changements d'évolution, on a tellement des fois des croyances, des peurs, on ne suit pas le mouvement. C'est là que ça s'omatise dans le corps. Puis à la longue, la force de résister, un exemple, juste, c'est parce qu'à la longue, il y a des connexions qui se font moins bien dans le cerveau. On appelle ça de l'amincissement interneuronique. Un exemple, disons que toi, tu t'entêtes à avoir raison. C'est subconscient qu'il va avoir raison pour ça. Non, mais que tes raisons ne pas s'en foutent. Ça fait son chemin. C'est ça. Fait que disons que tu t'entêtes sur quelque chose et que tu vas avoir raison pour nous faire ça dans notre vie. Si je reste mon entêtement puis je reste un an, deux ans, trois ans pris dedans, la longue, il se fait de l'amincissement interneuronique entre les neurones qui fait que les connexions sont moins fortes. Fait qu'à un moment donné, comme je regarde l'énergie orangée, si toi, tu décidais que tu manipulais pas ton positivisme, tu ne développais pas ça puis tu ferais d'autres choses à la place, mais c'est le système immunitaire qui faiblirait. C'est ça. Comme le bleu ombré, il touche la circulation. Puis tu vois, à chaque année, il y a une énergie qui est là pour tout le monde au niveau du univers. Tu as toujours l'énergie globale à l'année puis au jour le jour. Fait qu'on a un petit calendrier qui nous montre sur le même temps. qui, oui, 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 C'est tout un... Mais c'est le fun. C'est de l'amour, c'est du mouvement, c'est de la continuité. C'est l'alimentation sur Terre. C'est important justement de comprendre un peu tout ça aussi. Oui, oui. C'est l'autre aspect. Oui, sur les formes. C'est ça. Il y a l'univers, il y a la lumière qui est, il y a la lumière de l'univers qui, dans le fond, va venir nous créer. Oui, oui. Chacun des hommes, chacun des anges. Mais j'imagine que les anges, les hommes, on a tous un homme individualisé. Mais en fait, c'est parce que au départ, tu sais, c'est un peu ça que tu sais, quand les gens disent quand on fait un traitement, on voit la lumière de la personne aussi. Ah oui? Puis on voit que c'est bloqué la lumière. Toi, la couleur aussi? Ben, moi, les couleurs, en fait, moi, je ne vois pas vraiment mais tout à coup, je sais que c'est du rouge. J'ai tellement travaillé avec les vibrations, hop, là, c'est l'archange Michael qui vient aider. Tu sais, c'est comme si je sens la vibration de chaque. Oui, ou c'est Marie qui vient, je sais. C'est ça, mais je n'avais pas ça. 40 ans, là. C'est à la longue. C'est ça, c'est ça. C'est des potentiels qui se sont potentialisés, dans le fond. Oui, c'est ça, qui se sont manifestés à force de travailler puis de douter puis d'analyser puis de chercher des réponses, des choses comme ça. donc toi, tu as la personne qui arrive et là, tu peux voir sa lumière et tu peux sentir ses couleurs et c'est comme ça que tu peux commencer à travailler avec elle. Oui, je regarde ses couleurs puis des fois, je regarde ce qui est venu manifester avec la numérologie parce que cette numérologie-là, moi, j'avais étudié plusieurs sortes de numérologie, même de Gino Bord dans les États-Unis. Rémi Bastien a fait des recherches. Dans le temps, il y avait Kevin Quinn-Avery qui a amené la numérologie au Québec. J'avais tout étudié ça puis il y avait toutes sortes de croyances aussi en même temps. Puis là, avec les gens, j'ai fait mes recherches. Quand j'arrivais à quelqu'un, je vérifiais le nombre de la personne. Qu'est-ce que ça te dit, toi, de ça? Fait que j'ai tout remis ça à jour. Puis après ça, j'ai travaillé avec une personne qui s'appelait Pierre Lefebvre puis lui, il travaillait déjà à l'âge de 15 ans avec les pouvoirs-là, faire ouvrir la porte, et sa mère, elle voulait même le faire, comment on dirait ça? Elle avait peur qu'il ne soit pas du bon côté. Elle voulait faire... Elle voulait faire... Elle voulait faire... Ouais. À un moment donné, lui, il ne voulait pas trop embarquer dans ce que je faisais puis il disait, regarde, c'est trop mental ton histoire. Mais il a été demandé de servir de la numérologie puis de l'emmener à un autre niveau pour qu'elle soit en mouvement puis qu'on puisse avoir comme des énergies au niveau de l'âme. Un outil rapide pour les gens. Fait qu'il y a tout pendant deux ans de temps, il est allé voir ce que chaque nombre voulait dire puis il a tout reçu puis il a expérimenté ça avec des gens comme tout un groupe de clients comme nous. Ah, OK. Fait que ça a tout été expérimenté mais orienté vers les énergies de l'homme nouveau. Fait que moi qui adorais la numérologie, bien j'étais contente que ça se fasse cette histoire-là. Ça, ça n'a pas encore été mis en écriture parce que chacun le fait à sa façon mais c'est pour ça que des fois, je ne veux pas que ça soit dévié parce que je trouve qu'il y a un bel enseignement qu'on peut faire à travers. Fait qu'un exemple, si toi au niveau de l'âme, comme je disais, comme moi au niveau de l'âme, je suis neuf en vieillissant. Fait que plus j'avance en âge, plus tu as neuf-là au lieu d'être une vibration 7 dans ma ressource, dans notre chemin de vie, bien mon neuf va me devenir 60% de ma vie. Ah, OK, OK. Fait que ça me pousse. Je ne suis pas morte à 60 ans. Je peux aller longtemps parce que c'est 60 ans de ma vie qui s'ouvre là, tu sais. Ah oui, fait que tu peux aller à 120. Je ne sais pas, mais c'est juste pour dire qu'il a mis la numérologie en mouvement. Ah, c'est ça. Donc, il a expérimenté parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'en numérologie, on se demande aussi à quel endroit ils ont pris les enseignements. Ah oui, moi, j'ai pris des cours de numérologie dans le temps et j'étais un peu fanatique. Puis j'ai eu deux profs. J'ai eu un prof, le fun, il travaillait pour un laboratoire de produits naturels au Québec. Puis lui, c'est un ancien astrologue. J'ai eu deux astrologues qui ont étudié la numérologie de différentes façons. Fait que j'ai pris ces deux cours-là. Puis après ça, bien moi, j'avais des clients tous les jours, puis des clients parce que j'ai commencé par la phyto, ensuite la masseau, puis j'ai introduit la numérologie. j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait avec les gens. Fait que je peaufinais ma numérologie. Tu sais, j'ai peaufiné parce que tu vois Kevin Cunhavery était très rigide. Un 5, il fallait que ce soit ça, ça, ça. C'est très, très rigide. Un peu religieux même. Mais tout ce côté-là, mysticisme, on enlevait ça de la numérologie. Oui, oui, oui. J'ai remis à jour avec les clients puis je trouve ça extraordinaire tout ce que je trouve à travers le client parce que j'ai cette information-là. Tu sais, comme moi, en vieillissant, le neuf qui prend 60% de ma vie, si je subis mon neuf, je ne me détache pas assez, je ne prends pas, fait que je me fais de ces facteurs-là, bien, je peux avoir tendance au triglycérides ou au cholestérol. Ah, ok, ah, ok. C'est la faiblesse du neuf. Si je ne vis pas, c'est comme si c'était une énergie puis tu as subi ton énergie. Mais toutes ces connaissances-là, c'est immense. Est-ce que c'est dans des livres, ça, c'est dans ta tête? Je veux dire, c'est tous des enseignements que j'ai faits. Fait que là, c'est pour ça, il faut que je m'installe pour écrire. Oui, oui, parce que c'est... J'ai jamais eu le temps. Oui, j'ai plein d'affaires. Je suis nassie pour m'amuser. Oui, c'est parce que là, toi, tu as expérimenté, expérimenté, expérimenté. Donc, tu as plein de connaissances. C'est ça. Avant de rentrer trop loin dans les énergies, dans les niveaux d'enseignement, Madame Sergerie, je veux mettre un minimum de choses que j'ai mis au point qui sont quand même intéressantes, comme la numérologie, la radiesthésie. Puis que c'est pour ça que Eugénie a beaucoup capté ça, elle, en fait, en même temps. En fait, c'est Eugénie qui... Eugénie a comme une force à capter les gens, elle. C'est comme elle les reconnaît. Fait qu'après ça, elle pousse ça, là, sa façon. Ah oui, 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 c'est exactement ça. Et puis, juste parce que Eugénie, elle m'a dit qu'elle a appris la radiesthésie de toi. Oui, oui. Puis ça, la radiesthésie, donc, c'est une genre de numérologie. Non, la radiesthésie, c'est juste avec le pendule. C'est un pendule avec un cercle, c'est ça, là? Oui, en fait, le cercle, là, c'est comme si dans le cercle, tu as les douze grands courants d'énergie de l'univers. Le jaune, le jaune ombre, le jaune, rouge, bleu, comme je te disais. Fait que si je regardais la Terre dans toutes ses couleurs, elle aurait ça comme... Même peut-être ici, là. Je faisais des cinémosgènes. Si tu regardais la Terre dans toutes ses couleurs, elle aurait toutes ses couleurs, là. OK, OK. Fait que le jaune qui représente la joie de vivre, le jaune ombre qui représente, c'est une couleur qui corrige. Fait que le jaune clair, le bleu clair, le rouge clair, le vert, tu sais, tu as les couleurs de l'arc-en-ciel, là, jusqu'à l'oranger. Après ça, c'est ça. Fait que c'est un peu comme je t'expliquais. Fait que ça, on pourrait en parler, mais vu qu'on met la base de la radiesthésie, ça, on appelle ça le langage de la Terre. C'est comme si dans l'univers, il y a comme une espèce de courant qui... C'est comme si, je te dirais, le référentiel Terre-Soleil fait partie de l'univers. Fait que c'est ce référentiel-là qui a été un peu mis en marche pour la planète, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille pour la planète. Oui, 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 oui. Justement, parlons-en de cette planète-là. Souvent, on dit que les unités de bas-vie, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, c'est ça. Ça augmente beaucoup ces temps-ci depuis 2012. Donc, la Terre vibre plus, je pense. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est l'homme nouveau? En fait, la Terre, elle pousse pour se changer, dans le fond. C'est comme si je te disais un exemple. Je te ferais un autre paramètre rapide. Il y a 2000 ans, on était dans le temps de Moïse, d'Abraham. Moïse avait reçu l'état de la loi et avait été chercher les petits commandements. Dans ce temps-là, on était dans le temps de l'ère du taureau. On adorait des veaux d'or. Oui, oui, oui. Donc là, Moïse s'est fâché et arrêtait d'adorer des veaux d'or et d'aller chercher l'orgueil, le ci, le ça. Après ça, on a eu les énergies du maître Jésus, le 2000 ans avec Jésus. Mais lui, il venait pour enseigner l'amour, mais les gens n'ont pas compris l'amour tout de suite. C'est là que les religions se sont mises en marche. Puis là, on rentre dans le 2000 ans qui s'en vient. C'est l'amour. L'énergie qui représente le plus l'amour de l'humain sur Terre, c'est le grand courant d'énergie violette. C'est tout ce qui touche l'humain sur Terre qui fait qu'on est unique chacun, qu'on est individuel. C'est le 2000 ans qui s'en vient. Là, on serait juste la moitié de ça. On a 1000 ans pour tout faire ça encore. Est-ce que c'est la fameuse ère du verso, ça? Oui, l'ère du verso, on peut dire qu'elle a commencé depuis un petit bout de temps. Ça va avec ça. Ça va un petit peu tout ensemble. OK, 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 OK. C'est comme si les enseignements nouveaux ont été reçus pour amener plus d'ouverture, qu'on lâche prise, qu'on évolue encore plus. Il y a des ouvrages à faire sur la Terre. On ne sait pas puis moi. bien oui, parce que là, tout le monde dit qu'on s'en va vers le désastre total, le réchauffement, l'éclatement. Pourtant, on serait supposé d'aller vers le mieux. Oui. Des fois, je dirais, je vais dire ça comme ça. Tu sais, des fois, nous autres, on a besoin d'un coup de massue pour un peu bouger. Oui. C'est nous autres qui avons construit la Terre comme ça. Comme c'est nous autres, les humains, qui avons mis l'énergie rouge dans la Terre. C'est nous autres qui avons mis l'énergie jaune dans la Terre à force de faire des choses. Ça a pris des milliards d'années, on a été, je ne sais pas moi, des Cro-Magnons, n'importe quoi. La Terre, elle s'est faite tranquillement. Après, le rouge, il est rentré le jaune. Après ça, il y a eu le bleu. Ça s'est manifesté comme ça. Ça n'a pas tout rentré, toute la Terre avec toutes ces couleurs-là à 100% tout de suite. C'est nous autres qui permettant à la Terre de devenir ça. C'est pour ça, moi, quand je fais faire un canal, un exemple, je ne sais pas d'amour de soi, je vais me chercher un canal, je vais venir l'énergie d'intelligence infinie, on a mis l'amour de soi, je vais chercher l'énergie d'intelligence infinie, puis là, elle rentre dans ton canal, je vais dire, ça inscrit d'une couleur. Quelle couleur tu vois l'amour? Après ça, quand j'amène ça dans tout le corps, j'amène ça dans le bassin, dans les jambes jusqu'au bout des pieds, j'ai dit, on va mettre la couleur dans la Terre avec ton amour inconditionnel de toi. méditation, par tout le travail qu'on fait de soi, mais on ne sait pas. Et si je suis conscient que je nourris la Terre quand je fais quelque chose de positif, ça va bouger bien plus vite. Oui, 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 oui. C'est ça. C'est ça. Mais les gens ne savent pas ça, ça, ils ne l'ont pas appris. Puis les religions, ils limitent ça aussi en même temps. Je n'ai rien contre les religions, c'est juste qu'il faut qu'on aille plus loin un petit peu. Bien là, c'est le temps d'évoluer un peu, c'est sûr que là, tout va juste. La Terre est accélérée, c'est pour ça que ça bouge vite. Puis que même des gens comme nous, si on ne rentre pas dans le mouvement, il y en a beaucoup qui ont décédé rapidement depuis 2-3 ans. Oui, oui, oui. C'est surprenant, mais parce que dans le fond, c'est des étudiants à prendre aussi. Les âmes, est-ce que les âmes commencent à s'impatienter? Je veux dire, si ça ne bouge pas assez dans un corps, ils vont rapidement... Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Non, mais je veux juste te dire ce que j'ai remarqué quand la personne... Tu sais, des fois, j'ai des gens qui ont des gros problèmes. Une personne, elle me demandait, « Tu penses-tu que je vais mourir cette année? » Elle dit, « Moi, je n'ai plus envie de vivre. » Mais je dis, « Regarde, quand je regarde ton âme, elle n'est pas du tout partie. Elle t'a fait évoluer encore malgré ta souffrance et même si je ne comprends pas tout. » Oui. C'est ça, elle a fait évoluer pareil. Mais quand, disons, que tu es une personne qui est 80 et qui est malade depuis longtemps ou l'âme, à un moment donné, quand ça fait 10 ans que tu es Alzheimer, l'âme, à un moment donné, elle acquitte le corps. Elle va quitter, mais elle ne m'acquitte pas tout d'un coup. L'âme ne m'acquittera jamais à moins d'un accident rapide, pas prévu. L'âme ne m'acquitte jamais tout d'un coup. Oui, oui, oui. C'est comme ça part plusieurs fois. Je vérifie ça et je le vois aussi dans le corps un petit peu. OK. Parce que l'âme, elle n'est pas choquée. Non, l'âme n'a pas de vengeance. Elle n'a pas de vengeance. Elle n'est pas de vengeance. C'est ça. Dans nos pensées, même si dans nos... Ah oui, oui. Ça, c'est tout à fait. Parce que le temps passe, là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que toi, tu vas faire un atelier aussi avec Franck, là. Oui, ben oui, c'est ça. Je suis au courant, mais je vais être au courant, là. Oui, c'est ça. J'essaie de vous dire, oui. Donc, je pense que c'était sur la numérologie, je pense. Je ne sais pas si, Eugénie, qu'est-ce qu'elle voulait donner, là. Il y a plein, plein de choses que je peux donner. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a plein de... Moi, j'adore le corps physique. Je peux t'expliquer comment la nourriture, elle va se chercher dans le foie. Je peux expliquer le système digestif. Je peux expliquer plein de choses. Après ça, dans la numérologie, une de mes... Ce que j'aime beaucoup, c'est de parler de la réalisation planétaire. Les génies donnent la base et on peut parler de ça aussi, là. Comment développer notre réalisation planétaire à chacun. Et comment la trouver aussi, peut-être, le chemin de vie. Comment la trouver. Comment que les génies donnent la base ou la trouver et l'interpréter, bien, ça, c'est beaucoup... Je suis un peu maniaque de ça. Mais ça, ça ne me dérange pas, là. On peut compléter. Puis, en même temps, de connaître nos couleurs d'âme, ça peut être le fun aussi. Ben oui. C'est un peu comme un... Tu vois, à Québec, cette année, je donne le cours d'énergie d'âme, en fait. C'est au moins deux jours, là, pour avoir une base. Éventuellement, on peut regarder si on peut donner un aperçu pour aligner les gens. Puis, après ça, ils prennent pour avoir une formation plus profonde, là. Oui, 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 oui. Ah oui, ça serait bien, ça. Donc, ça serait... Sur Internet, toi, tu es à tes premiers débuts sur Internet, je pense. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est bien. Ben oui, c'est bien. Donc, les amis, c'est dans le projet de... Le nom du nouveau projet de Franck Athènes, c'est la bombe athémique. OK, ah bon. Le projet qui devrait révolutionner la face du monde. Donc, Franck Athènes, qui est le fils de Raoul Athènes, qui avait fait une découverte au niveau de la dégravitation. Ensuite, Franck est arrivé, a réanalysé toute la théorie à son père et il en a trouvé une source de haute métaphysique avec un enseignement que j'adore, de compréhension, justement, ce que tu disais tout à l'heure aussi, la compréhension. C'est tellement important pour que ça fonctionne bien ici, tu sais, au niveau de la grande pinéale aussi, pour qu'on puisse aller faire du chanel, pour qu'on puisse... C'est important, la compréhension. Oui, oui, absolument, absolument. En fait, s'il y avait... C'est le vert. S'il y avait cette grande loi-là qui était respectée dans l'univers, il n'y aurait aucune guerre. Ah, oui. Parce que c'est... Les gens sont souvent pressés puis comme... Tu sais, je te dis rapidement, il y a trois grands éléments qui sont reliés à toutes les âmes. Nous, surtout à les humains, reliés à notre âme. Il y a la reconnaissance, la solitude et tout ce qui touche la justice. C'est dans le sens que l'être humain cherche toujours la reconnaissance de quelque chose. Oui, c'est vrai. On cherche à être reconnu par nos parents, par nos amis. Puis, beaucoup des gens qui font la guerre, ils font la guerre au nom de Dieu. Dieu, s'en fout-tu, tu penses que tu gagnes? Tu gagnes pas la guerre, hein? Imagine qu'il va être reconnu par Dieu, tu sais. Oui. Donc, il y a des actes. Ça, c'était beaucoup autrefois, mais il y en a encore. Après ça, la solitude, il y a tout un moment dans notre vie où on a l'impression d'être seul, même s'il y a plein de monde. C'est parce qu'on n'est pas à peu près de notre âme. OK, OK. Oui, oui, oui. C'est inhérent. Je ne me suis pas bien exprimé. C'est trois éléments qui sont inhérents à tous les humains sur Terre, mais en rapport avec l'âme, en fait. Fait que l'âme, elle ne t'abandonnera jamais. Elle est toujours avec toi, mais c'est nous qu'il faut qu'elle allait aller la chercher. C'est ça. Après ça, il y a la justice. On trouve ça injuste quand il arrive une situation, mais c'est comme s'il faut se dire que je suis une étoile dans l'univers, l'univers est parfait. Je suis parfait. Je suis tellement parfait que je me crée des situations pour retrouver ma perfection première. Fait que on est intelligent, mais on ne sait pas. C'est ça. C'est vrai. On va s'assurer sur ça, mais on se met trop au courant de ce que j'ai à faire. Non, mais là, c'est que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai été déconcentré. je viens de l'avoir, son message. C'est ça sur les couleurs d'âme. Parfait. OK, on fait ça. Ça marche. Tu me diras quand. On me perdra. Mais jusqu'à date, je t'organise jusqu'au 2 octobre. Je ne sais pas quand est-ce que tu voulais faire ça. C'est au mois de novembre. Ah, au mois de novembre, c'est parfait. Oui, oui, oui. C'est au mois de novembre. Et puis, dans le fond, c'est un peu ce que tu as fait tout à l'heure avec moi. Tu as trouvé l'orange avec du vent. Ah oui. Tu vas montrer aux gens comment faire ça par eux-mêmes, j'imagine. Oui, OK. C'est ça. OK, parfait. On va organiser ça. C'est bon. Et là, quand on sait notre couleur d'âme, on peut voir justement qu'est-ce qui est relié à la couleur. Oui, c'est ça. Quand on peut voir, c'est comme si l'âme, elle a tout un bagage. Tu sais, l'une des couleurs les plus guérisseuses du corps physique, c'est le vert de la forêt. On l'appelle le vert ombré. Tu as le vert clair, tu as le vert de la forêt. Oui, oui. En même temps, c'est le sens de la justice, le vert de la forêt. C'est fait que quelqu'un qui vient au monde sur le vert de la forêt, il a même la capacité de faire descendre le soleil dans la matière animée et inanimée. Chaque couleur a comme des forces. Puis en même temps, quand tu as subi ma couleur, ça va dans un organe. Puis en même temps, chaque couleur a comme, je veux dire, a comme une loi universelle. Ça fait qu'on exprime tout ça. C'est le fun de faire ça. Ah, OK, OK. Parce que les couleurs sont liées aussi à des organes, comme tu dis là. Oui, oui, c'est ça. OK, OK. Comme le rouge, moi, je passe par le rouge. Mais quand j'étais jeune, quand je disais, je vais virer folle, je vais capoter, bien, c'est mon système nerveux. Fait que quand je n'étais pas dans la simplicité du rouge, que je me compliquais trop la vie, tout de suite, mon système nerveux, il bougeait là. Tu sais, je n'étais pas dans le relâchement de ce que je suis là. Tu sais. Oui, oui, oui. OK, oui, oui. Fait qu'en même temps, quand je sais ça, moi, puis je sais c'est quoi les forces de ma couleur, bien, je vais travailler sur mes forces. C'est ça qui est le fun encore, c'est la compréhension de ces couleurs. Les gens vont savoir quelles couleurs ils ont, donc ils vont pouvoir travailler beaucoup mieux sur eux-mêmes. Oui, c'est ça. En même temps, j'ai eu une géniale avec la numérologie. Comme je te disais, un, il faut qu'il apprenne à développer son désir d'apprendre le but, d'atteindre son but. Fait que des fois, à un moment donné, moi, je suis venue, dans mon apprentissage, qu'à un moment donné, je me disais, qu'est-ce que ça me prend pour continuer? Ça veut dire dans ma tête, augmente donc ton désir. Plus j'augmente mon désir, plus je réalise ce que j'ai réalisé. Fait que ce que je suis venue le plus apprendre, c'est ce que je vais montrer le plus aux gens dans le futur. Ah, OK, oui. Fait que moi, je suis venue d'apprendre à m'individualiser. Quand je vois que quelqu'un ne bouge pas, puis que c'est pas, tu sais, je l'aide à rentrer dans ce qu'il est. Oui, oui, OK. Je prise les moyens que j'ai pour qu'ils comprennent que lui est venu faire ça. Ce qui est venu le plus apprendre, c'est ce que tu vas montrer le plus aux autres. C'est ça, c'est ça. C'est comme si tu as deux nombres reliés à la Terre et que deux nombres reliés à ton esprit, à ton âme. Mais tout ça, c'est toi. Fait que c'est ça. Parce qu'on va faire le lien entre les deux. C'est bon. C'est bien, c'est bien ça. Donc, j'ai deux, trois questions là ici, des internautes. Tu as encore deux minutes là, toi? OK, OK. J'ai hâte de savoir à quoi ça correspond au niveau de la santé, le numéro un. OK, le un, quelqu'un qui est une ressource un, quand tu subis ton un, il peut avoir de l'arthrose. Puis aussi, au niveau de la santé, c'est surrénal cœur, c'est l'adrénaline. C'est pour ça que quelqu'un qui a du un, il a souvent la tête plein d'idées. Il faut qu'elle prenne à lâcher. Fait qu'aller faire une marche rapide en respirant, ça fait lâcher puis c'est bon pour le cœur. C'est tellement vrai, normalement, c'est parce qu'à chaque fois que, tu sais, avant 2012, j'étais complètement hâté. Quand j'étais jeune, je croyais à tout, mais tout de coup, tout est parti. Mes parents m'ont dit, tout ça, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu crois à ces sonneries, à ces choses? Et puis, depuis 2012, je gravite dans la spiritualité et quand je vais voir des numérologues, il y a une numérologue qui est une voyante qui m'avait fait un peu mon pivillerie et puis c'était une réalité, c'était vrai, mais tout ce qu'elle me disait, je te disais. C'est intéressant, pourquoi tu me connais? Mais comment tu as fait? Juste avec ma date de naissance, je te disais là, mais voyons, c'est fou. Et là, après, tu me parles des surrénales, mais moi, c'est ce qui me travaille toujours, c'est qu'avec mon stress, je sens que ça sort de mes reins. Absolument, c'est ça. Puis que je devrais aller faire une marche justement puis que je ne la fais pas, la marche. Oui, oui. Hier, j'ai décidé de sortir à aller tomber le gazon, mais ça m'a fait tellement bien. Oui, tu as descendu là. Oui, c'est ça. Plus, l'orange est toujours en haut, mais le 1 aussi, toujours en haut. Puis dans les fleurs de bac, ceux qui aiment ça, les fleurs de bac, bien le 1, lui, pour s'aider, ils prennent du marronnier blanc. Ah oui? Puis ça fait calmer le mental. Dans les intérêts du moment présent, j'ai tout étudié ça, j'ai tout donné des cours là-dedans, mais dans les intérêts pour le moment présent, là, il faut qu'il lâche prise puis qu'il reste dans le moment présent parce qu'il est ailleurs tout le temps. Il est ailleurs en avant. Il faut le marronnier blanc, ça fait calmer ça. Ah oui, 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 parce que c'est la plus populaire, c'est... Le white, c'est not, là. Mais, ah oui, le marronnier blanc, je vais aller m'acheter ça, moi. Oui, c'est vrai. Tu vois, mais ça... Il faut vraiment que je... Parce que je fais 10 000 projets en même temps, tu sais, je suis capable d'en faire plusieurs en même temps, mais je veux que je me perds puis que je me stresse aussi, tu sais, je veux dire... Oui, c'est ça, pour vraiment... Mais tu vois, dans les pouvoirs du psychisme, il y en a un que je veux faire faire aux gens assez rapidement, surtout mes clients qui datent de loin ou des gens en mouvement comme nous, il y a une faculté qu'on appelle un pouvoir du psychisme qui est de rendre notre système nerveux en équilibre et presque invulnérable. Ah oui? Ça, ça prend ça, c'est urgent pour les gens comme nous autres. Oui, puis ça, on peut suivre ça où, là? Mais en fait, il faudrait que je mette ça en marche, ça fait pas tellement longtemps que j'ai accès à ça. OK, OK. De toute façon, on habite proche, je vais aller voir. C'est bon. OK. On va mettre ça en marche. C'est bon. Oui, oui, oui. Une autre question? je vais te donner cette petite soirée en arrivant au mois d'octobre. Fait que je te dirai si t'es là, là. Fait que tu... Oui, oui, Quand j'en reviens à France, je te dirai, si tu m'aimais ça, bien savoir ça. Parce que toi, tu vas être en France, tu donnes une conférence en France à Bordeaux, hein? Oui, je donne un cours à Bordeaux de deux jours sur les acides aminés. Oui, oui, c'est ça. Puis après ça, je fais à Moulouse aussi, là, à Moulouse, je me souviens plus trop qu'est-ce que je fais, là. Un peu, je peux regarder ça. À Moulouse, je fais autre chose. Ah, je vais ici. Bon, Bordeaux, OK, Bordeaux, c'est les acides aminés. Puis à Moulouse, je vais moins à Moulouse, mais je fais une conférence sur la petite histoire du système nerveux puis l'importance du système nerveux dans les quatre plans de la santé. OK, à Moulouse. À Moulouse. Ça, c'est une journée. Puis ça, c'est des fois, les gens veulent, il doit être, je suis pas mal sûre que le planning est sur mon site web. Oui, bien là, je vais l'afficher ton site web en même temps. C'est quoi ton site web, c'est? C'est centrelucie.com centrelucie.com OK, je vais le mettre dans le chat. OK. Je vais le mettre un peu comme ça ici. Alors, tes conférences sont indiquées sur ton site. Oui, c'est ça. Puis j'ai une journée de cours avec l'importance, c'est vraiment important le système nerveux parce que tout passe par là. C'est ça, toi, tu te spécialises un peu dans le système nerveux. Bien, en fait, c'est pas que je me spécialise parce que vu que j'ai passé par le système nerveux, je le comprends tellement que, puis, le système nerveux, c'est comme des connexions ensemble. ce que j'ai en vieillissant, à un moment donné, quelqu'un a un problème de santé, à force de se faire des peurs, de se faire de toutes sortes de choses, à un moment donné, nos connexions, à un moment donné, si je suis une personne qui me fait beaucoup de billes, à un moment donné, la connexion, cerveau, foie est moins forte. j'aide les gens parce que le foie, il est jaune, le foie, avec sa bille, il prend sa joie au cœur lorsque libéré de ses rancœurs. OK. Il prend sa joie au cœur lorsque libéré de ses rancœurs. Avec le cœur, il pardonne, il met du bleu. Ah oui, oui. Ah, c'est tellement intéressant tout ça. Oui, c'est extraordinaire. Il faut vraiment que tu fasses une formation, quelque chose. Oui, c'est ça, je vais mettre ça en marche. sur Internet, ça serait merveilleux aussi une formation qui est sûre que tu connais tellement de choses qu'il faudrait la séparer en plusieurs sujets. On verra ça là. Oui, 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 mais il y a beaucoup de choses. Sinon, ici, au niveau spirituel, le 1, ça donne quoi? Est-ce que toi, au niveau spirituel, tu as une idée? OK, le 1, en fait, c'est quand même un nombre assez terre-à-terre pareil. Mais la personne, spirituel, c'est les idées. Il y a même des... Si toi, tu décidais que tu étais un artiste, parce que j'ai une amie qui est artiste dans le 1, le 1, ça peut être quelque chose comme une sculpture. Un moment donné, je connaissais une 1, elle faisait de la pierre, elle sculptait la pierre. Oui. J'ai une de mes belles soeurs qui est 1, elle aime ça faire des grandes peintures. Ah, OK. Tu sais, ça peut faire ça, mais c'est la... le 1, c'est... le 1, regarde, c'est le pionnier, c'est l'inventaire, mais il reçoit d'en haut aussi. Toutes les choses ont une force spirituelle qui est différente. En numérologie, tu as deux nombres reliés à la confiance en soi. Il y a le 1 et le 7. Le 1, c'est ma confiance par rapport à l'extérieur, puis le 7, c'est la foi de moi. OK, oui, OK. c'est ça. OK, 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 j'ai envie d'apprendre ça avec Eugénie, là, tu sais. J'ai peut-être un autre, qui est le chemin de vie 3 au niveau spirituel. Le 3, lui, c'est un communicateur. Il est là pour développer l'intuition, puis c'est en même temps exprimer. C'est l'expression de soi, le 3. En même temps, c'est un grand émotionnel. Le 3, il faut qu'il apprenne à gérer plus ses émotions. Le 1, peut-être le mental un peu plus, mais le 3, c'est le 1, puis le 3, il se ressemble un peu, dans le sens que le 1, il va être quand même plus matière, puis le 3, lui, c'est un émotionnel plus, mais c'est l'imagination, le 3. Ah oui, c'est l'imagination. Je passe attention pour ne pas être éparpillé dans mes émotions, mais le 3, c'est qu'il a développé l'intuition, l'expression de soi, puis le positivisme. Quand tu dis il a à développer ça, c'est dans sa mission d'âme. Oui, c'est dans le potentiel par rapport. Si quelqu'un, puis au monde, comme un 3, c'est tout ce qui touche les émotions. Les émotions, souvent les 3, ça peut être des grands, tu sais, quand on dit la chanson « quand j'ai les bleus, bébé, quand j'ai les bleus », le 3, il peut se décourager beaucoup. Mais comme il peut, il peut être braillard, comme il peut faire le contraire, il peut avoir des hauts et des bas, pour contrecarrer ça, qu'il apprenne à développer son intuition, pour se faire confiance, puis après ça, apprendre à exprimer pour ne pas garder tout ça en dedans, pour avaler tout ça. Ah oui, exprimer, apprendre à exprimer, oui, oui. les mains, ça c'est le 3, c'est le communicateur, le 3 est fait pour l'éveil. J'ai perdu Lucie. De toute façon, on arrivait à la fin, les amis, on arrivait à la fin de cette conférence. Je vais quand même voir qu'est-ce qui peut s'être passé avec Lucie. Donc, je vais appeler, mais de toute façon, c'était la fin, puisque ça fait déjà deux heures. Je vais juste l'appeler pour être sûr. J'habille, non, mais ça. Désolé, désolé. C'est la magie. Oui, c'est ça que je me disais. De toute façon, on était rendu pas mal à la fin. Oui, oui. On peut pas nous donner heure de temps en temps aussi. Oui, oui. Regarde, les gens t'entendent, tu peux peut-être leur dire un petit salut. Oui, bonjour. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous donner cette vue dans la chambre. Exactement. Et puis, c'est ça Lucie, c'était vraiment intéressant. C'était merveilleux. Et puis, on se revoit pour l'atelier avec Franck, mais on peut se reprendre aussi sur internet. Les gens ont adoré. Ça fait que... Oui, ça leur permet de savoir où aller. Et si il y en a qui veulent le planer, comme tu dis, il va être à mon site web et en même temps, on peut leur envoyer aussi si ils nous écris. C'est ça. C'est lucie.cln en commercial gmail.com Oui, c'est lucie.cln comme Nancy. C'est lucie.cln comme centre Lucie Nolet. Comme centre Lucie Nolet. Donc, c'est lucie.cln at gmail.com si vous voulez écrire à Lucie. N'hésitez pas. Et puis, c'est ça. On se revoit dans la conférence et puis dans l'atelier. Et merci encore. Merci vraiment. C'était vraiment intéressant. On aurait pu parler encore des heures, mais là, il faut quand même arrêter. la date, c'est exact que tu me diras. Oui, dès que je sais la date de l'atelier, je te dis puis je vais te dire aussi à tous les auditeurs. Alors, c'est bien Lucie, merci beaucoup et puis merci à... Merci à vous tous. Je vous embrasse. Merci, merci à tous. Au revoir Lucie. À plus. Au revoir. Salut. Bye bye. Donc, les amis, vous avez vu, Lucie a réussi à vous parler un peu. Merci pour ce partage, vos connaissances, Lucie, Michel. Bon, c'est bien. J'espère que vous avez adoré cette soirée avec moi et Lucie et toutes ces connaissances. Elle en a vraiment, vraiment beaucoup. Je suis vraiment scotché de voir tout ce que cette personne peut savoir sur le corps humain et comment le corps, et j'en reviens toujours pas, que le corps humain soit si numéroté, qu'on puisse l'analyser par les nombres, par la numérologie, par... C'est vraiment, vraiment stupéfiant tout ça. Alors, nous allons continuer, c'est sûr, sur cette lancée. Regardez bien, dans les prochains jours, nous allons vous parler de ce fameux projet de Franck Atem qui regroupe plusieurs personnes comme ça et demain, c'est Louise Nollet, je pense que je vais interviewer pour vous et qui a aussi énormément de connaissances. Vous allez voir, ne manquez pas cette émission demain à 19h, les amis, sur le grand changement. Alors, je vous laisse sur ça et puis on se revoit à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada